On ne peut pas en parler avec énergie sur Diab.fm On ne peut ne pas aborder les sujets qu'ils poivent On ne peut ne pas se fâcher grâce aux réalités qui nous entourent Laissons parler les gens Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer Tu es déjà concerné chez ou tu es déjà par l'autre pouvoir Non, ce n'est pas une solution Laissons parler les gens L'alimentation de la radio Par la soirée Sans se pousser, percer, crever l'abcès Si on ne voit jamais la parole Pourquoi on ne te mettrais pas Laissons parler les gens Du lundi au vendredi sur Diab.fm Laissons parler les gens Une présentation de mon chef gadget Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs Bienvenue ce matin sur votre antenne Bienvenue naturellement sur Diab.fm C'est un plaisir de vous compter encore parmi les nombreux auditeurs qui nous écoutent chaque matin Et madame, monsieur, au cœur de Laissons parler les gens C'est votre libre antenne qui vous donnera encore la parole Comme le veut la tradition Et des sujets d'actualité qui gravitent autour du Cameroun Mais aussi des réflexions autour de l'avenir que nous souhaitons pour notre pays Nous en parlons encore ce matin Aux côtés de Péran Fondia à la technique Je suis Michel Gatiot pour le micro Laissons parler les gens Paul Biya avant ou en 2025 doit partir C'est une expression connue aujourd'hui de plus en plus dans les réseaux sociaux Les Camerounais indignés, choqués à un moment donné par ce qu'ils vivent au Cameroun N'arrêtent pas de rappeler que 2025 sera le tournant décisif pour dire merci à Paul Biya Question ce matin, sur quels arguments réels les Camerounais fonde-t-il cette ambition à faire partie Paul Biya ? Quelles sont en réalité les forces en présence pour ces Camerounais et même les faiblesses ? Peuvent-ils réellement faire partie Paul Biya ? Si oui, comment ? Laissons parler les gens Deuxième sujet Lyons indentables du Cameroun De plus en plus, ça bavade Comment comprendre aujourd'hui que l'on se serve véritablement des Lyons indentables du Cameroun Pour rappeler aux Camerounais que la chose la plus chère aux yeux des Camerounais Serait bien évidemment les Lyons indentables du Cameroun Quelles réflexions vous en faites sur cette question ? Les Lyons indentables du Cameroun sont-ils autant plus importants Que la souveraineté de l'État du Cameroun aujourd'hui ? Madame, Messieurs, cette question mérite des réponses naturellement ce matin Au regard des nombreux sujets et des agitations En même temps de la promotion Pour ne pas dire la distraction massive du football aujourd'hui au Cameroun Que rapportent véritablement les Lyons indentables au Camerounais ? Laissons parler les gens, libérons la parole Vous nous appelez bien évidemment ce matin au 674 39 79 04 674 39 79 04 Ou vous nous appelez au 659 92 48 83 659 92 48 83 Et pour ceux qui sont avec nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook en direct Le numéro 1 est épinglé, le numéro WhatsApp, bienvenue à vous Auditeur, on y en a, bonjour 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 madame, bienvenue Monsieur Ah c'est monsieur, bonjour monsieur Alain depuis Aquanord Pardon Alain depuis Aquanord Alain depuis Aquanord Bienvenue ce matin Alain Merci Alors Il y a une phrase Il y a une phrase aujourd'hui qui est devenue récurrente sur les réseaux sociaux Les Camerounais n'arrêtent pas naturellement de dire Paul Biya en 2025 ou avant doit partir Question ce matin Quels sont les arguments qui permettraient bien évidemment aux Camerounais de parler ainsi Que leur doit Paul Biya concrètement ? Paul Biya ne peut pas partir maintenant Il n'y a que le bon Dieu qui va le rappeler, ok ? Bon, bonjour On est en ligne, allo, bonjour Allo Bonjour monsieur Bonjour chers messieurs, nous vous appelons comment ? Djibril Oui monsieur Vous nous appelez d'où Djibril ? Oui Vous nous appelez d'où Djibril ? Ah, depuis village Depuis village Les Camerounais écrivent de plus en plus dans les réseaux sociaux aujourd'hui 2025 ou avant Paul Biya doit partir Quels sont les arguments qui poussent les Camerounais à dire de telles choses Et à renforcer cette communication qui aujourd'hui est de plus en plus perceptible dans les réseaux sociaux ? Ok Tu peux alors, dès qu'il y a 5, tu représentes pour Biya que j'ai des autres acquis ? Oui, bien évidemment C'est déjà ces arguments qu'il va apporter Pour moi, je dois pas partir Allons-y rapidement Parce que Oui Il a apporté beaucoup pour Cameroun depuis son arrivée, il a fait beaucoup de projets, il a fait beaucoup de projets, il a basé pour Cameroun Oui Donc, c'est déjà où il se voit, ces jours où ils se reconnaissent, ces jours où ils sont là Il n'a pas pu atteindre certains résultats, mais pas parce qu'il n'est pas que sa lutte ne peut pas, mais c'est juste que, il y a également peut-être le président de lui permettre d'y travailler, peut-être son gouvernement également vérifie que lui-même, il part, il laisse la place aux autres personnes. Non, il l'a fait beaucoup, il l'a fait bien, ça peut-être le monde, moi également, c'est un président que j'aime bien, le premier bien ici, il ne peut pas se reposer, il n'a dit pas, ça va être très normalement, il ne va pas se reposer, parce qu'il a beaucoup de groupes qui ont pas ratifié lui dans l'ancien temps, comme le président Amadoua et tout. Donc, pour moi, il se peut bien, mais j'aime bien, depuis 2025. Donc, si il a dit qu'il n'est pas candidat à sa propre succession là, ce serait une bonne chose pour moi, ce serait une très bonne chose pour moi, parce qu'il doit aller se reposer, il doit un peu, surtout un peu, il dit qu'il laisse la place aux autres, il travaille, il voit, il veut savoir comment on fera, ce qu'il n'a pas pu faire. Donc, il dit qu'on ne l'aime pas, il dit qu'on veut s'en aller chercher, non, c'est pour son lien, pour son lien, c'est pour son lien. D'accord, merci, merci beaucoup. Auditeur en ligne à l'eau ce matin, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, cher monsieur. Savon depuis Boyard. Ah, monsieur Savon depuis Boyard. Les Camerounais écrivent. Oui. Les Camerounais écrivent dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Il ne s'arrête plus. Paul Biya doit partir, 2025 ou avant. Je me demande encore ce matin, et je pose la question à tout le monde, sur quels arguments les Camerounais fondent-ils leur ambition à vouloir faire partie Paul Biya en 2025 ? Quelles sont les forces en présence pour ces Camerounais qui l'écrivent aujourd'hui dans les réseaux sociaux ? Et quelles sont les faiblesses en présence ? Monsieur Michel. Oui. 2025, Paul Biya ne va pas partir seul. Paul Biya doit partir avec son RDPC. Et c'est un parti qu'à la longue, on doit le dissoudre. Donc, Paul Biya partira avec son RDPC. Mais avec les élections, je ne crois pas. Et l'État ne pourra pas faire partie Paul Biya. Je ne crois pas. Il faut seulement que les Camerounais se préparent. Si un opposant gagne, que cet opposant soit capable de prendre le bâton au commandement pour que le peuple occupe les rues et les places publiques. Parce qu'il ne peut pas dépasser 30 millions de Camerounais. Il faut qu'il parte en 2025. Déjà, Monsieur Michel, la famille de Paul Biya doit déposer une plainte contre le RDPC pour torturer sur un incapable. à 91 ans, on veut qu'il se représente. Quand il va dire qu'il a gagné, il va déniger le pouvoir à une autre personne comme il avait dénigé en 2010 jusqu'à 12 jours. Le pays va avouer l'eau. Nous avons touché le fond. Comment vous trouvez ça normal, Monsieur Michel ? Alors, les arguments que vous tenez sont lesquels ? Qu'est-ce qui vous pousse bien évidemment à dire que Paul Biya doit partir et qu'il doit absolument partir en 2025 ? Qu'est-ce qu'il vous doit, vous Camerounais ? Comment ? Qu'est-ce qu'il vous doit ? Qu'est-ce que Paul Biya vous doit pour que vous dites et que vous chantez au quotidien que Paul Biya doit partir ? Les aliments. Qu'est-ce qu'il vous doit ? Le réseau. On a de la peine à écouter, Monsieur Saban. Prenons le deuxième auditeur sur la deuxième ligne. Allo, bonjour. Allo ? Il est parti. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. C'est 59 92 48 83. Auditeur en ligne, allo, bonjour. Allo ? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Soyez les bienvenus sur Djambo FM. Merci. Ça se lit de plus en plus dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Paul Biya va partir en 2025 ou avant. Nous sommes prêts. Qu'est-ce qui peut pousser, bien évidemment, les Camerounais à de telles rédactions en écumant bien sur les réseaux sociaux, madame ? Non, non, vraiment, Paul Biya va partir. Le pays va mal. On souffre, on se fréquente, on a les niveaux d'études, mais on ne travaille pas. Les prix sont fiers aux magies. Les tâques tourments, c'est qu'on s'en a vraiment, il ne doit pas aller. Alors, il va... Il va pourquoi pour vous, si vous estimez que les tâques tourments... Pardon ? Vous dites que... Allo ? Aïe, aïe, aïe. On a des problèmes avec le retour là. Qu'est-ce qui se passe ? Insistez. Insistez. 6-74-39-7904 ou le 6-59-92-48-83. Allo, bonjour. Allo, Michel. Oui, bonjour. Bonjour. Bienvenue, chers frères. Comment vous allez ce matin ? Très bien, très bien. Raoul Dedea. Affirmatif. Nous posons bien évidemment la question ce matin sur l'ensemble des déclarations des Camerounais aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Paul Bia doit partir en 2025 ou avant. Qu'est-ce qui peut justifier, c'est l'inondation de la toile par ses propos ? Oui. Premièrement. Paul Bia nous a pris un mandat pour rien. Il nous avait surtout de lui donner en 2018 qu'il avait rectifier beaucoup de choses. En 2018, on parait que Paul Bia, en prenant le pouvoir, il va arrêter tous les bandits. Nous avons donné un autre mandat à Paul Bia d'arrêter tous les bandits pour les caractères de la République. Nous, on était sûr qu'il devait nettoyer le pays avant le passé. Premièrement, voilà pourquoi Paul Bia doit partir en 2017 parce qu'il a tombé en 2018 et il a pris un pouvoir pour rien. Il n'a rien fait. Est-ce que vous pouvez dire un seul instant ? Depuis 2008, vous avez vu Paul Bia d'arrêter pas ? En dehors de défilé et autres apparitions obligatoires. Donc Paul Bia a pris ce mandat pour rien. Il aurait dû lisser. Et 2025, c'est la catastrophe, la maldouvernance, l'insérage, le vol à travers et la misère totale. Voilà pourquoi Paul Bia doit partir. Est-ce que vous avez vu un pays où tout un gouvernement en prison, tout un gouvernement du Premier ministre jusqu'à tout le monde ? Est-ce que vous conseillez ça ? Mais ça, c'est quel pays ? Monsieur Michel, on monte trois gombos machin à cinq enfants. Trois gombos, ça ne prend pas l'avion, ça ne prend pas la voiture. Mais est-ce que vous acceptez ça ? Une maman misère, c'est qu'ils voient les dommages, elle n'a eu plus la gueule de debout. La misère est totale au Cameroun. C'est très grave. Allez dans les quartiers, vous allez voir Michel. C'est fait. C'est de la piscine totale. D'ailleurs, même si il faut qu'il y avait le Cameroun, il est démissionné, il est démissionné. Il n'a rien pas en 2017. Si ils lèvent les Camerounais, ils doivent démissionner. Parce que c'est assez grave. La misère est totale à ma gouvernance. Mais c'est le même langage que les Camerounais tenaient en 2018. Monsieur Michel, on a fait les routes. Où sont passés les tâches de l'Embé ? Est-ce qu'on a fini ? Donnez-moi une structure. Les 7 barrages où on a dit que les barrages m'empèrent est haute. On a fini ? Mais comment on jugeait l'hommage au Pérémur ? Vous avez lu qui le faisant ? Vous ne pouvez pas dire rien à faire. Il ne faut pas votre travail. Point barre. Quand il y a l'histoire de son gouvernement, il doit me dégager. D'ailleurs, c'est le peuple a fini souvent. Alors, justement, vous dites qu'il doit partir en 2025. Vous, 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 vous... Comment dire ? Vous égrinez le chapelet de faits qu'il ne vous arrange pas. Est-ce qu'on peut véritablement et totalement dire que il n'y en a rien apporté à ce pays ? Monsieur Michel. Oui. Monsieur Michel, il n'y en a rien apporté à ce pays-là. Quelle la proportion de 32 ans ? Monsieur Michel, on peut un employé par rapport à ce rendement. Vous, vous voyez, c'est un employé. Vous voyez comment ils sont venus qui sont en revanche comme si ils fabriquaient l'argent ? C'est moi qui, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ce sont leurs épaux. Ils sont venus très en revanche au Pauphi a fabriqué les rois de l'hé, les petits rois partout. A venir dans les cas, il est le Pauphi a dit qu'ils sont venus les rois. Ils parlent comme c'était le pays, comme s'ils avaient savé qu'ils sont. Mais, je vous assure, c'est très grave. C'est très grave. On n'a pas dit qu'il n'a rien fait. Le proportionnel, pendant 42 ans, il n'a rien fait. Vous ne venez pas parce qu'un enfant qui est venu à l'école, qui est venu à l'école, qui est venu à l'école, il a fait trois trimestres. Il a seulement fait deux semaines pour un trimestre. Il a eu neuf. Et celui qui est venu toute l'année, a eu douze. Vous avez comparé les deux. C'est de ça qu'il s'agisse de la réalité. Rien n'a réussi au Cameroun. Rien n'a réussi. Tout le monde, inconduit tout le monde. Égal au niveau du football. C'est la bagarre totale. Égal à une décision que le ministre, c'était génial de l'État prendre. Le ministre de la justice refuse. Mais c'est quel gouvernement ? Chacun nous laisse quoi comme ça ? C'est quel héritage ? Le gouvernement va se vendre le serre. Parce qu'il va le serre. Parce qu'il va le serre. C'est un autre problème. C'est-à-dire qu'il était le ministre de la justice. Il serait maintenant là. Très bien. Voilà. On vous a bien compris. Merci beaucoup. Oui, bien sûr, M. Michel. Bonne journée également à vous, chers frères. Et en même temps, il faut rappeler que nous avons besoin des arguments. Sans insultes, sans perjures. Vraiment, ne versez pas dans la diffamation. Donnez-nous des arguments. Prouvez-nous en réalité qu'il ne s'agit pas seulement de dire. Et bien évidemment qu'il y a des choses qui se sous-tendent dans cette pensée-là. Au retour en ligne, allez. Bonjour. 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 Bonjour, bonjour, madame. Bonjour. Je suis Michel. Oui. Vous vous appelez comment ? Je vois Chimène depuis ? Chimène depuis ? D'accord. D'accord. Pourquoi les Camerounais n'arrêtent pas de chanter que Paul Biya en 2025 ou avant de partir ? Sur quels arguments se base-t-il pour demander à Paul Biya de partir avant ou en 2025 ? Je pense que c'est juste que le gouvernement en place, le système en place, c'est le problème. On doit dire qu'il a défait ce gouvernement qu'un homme-bâti doit partir. Parce que si seul Paul Biya parait que le gouvernement reste la marque qui va continuer, toute l'agérence a échoué. tous les taxes ne fonctionnent pas. Parce que rien n'est assuré dans le pays, les enfants sont délégés, l'éducation il n'y a pas, les enfants ne veulent même pas pourquoi ils vont encore à l'école. Si l'enfant va à l'école, c'est parce qu'il a vu peut-être un influenceur réussi. Si l'enfant va à l'école, c'est parce qu'il a vu un policier en train de faire les mauvaises mesures pour avoir de l'argent. Et là, c'est comme ça que les enfants vont à l'école maintenant. Franchement, quand je regarde nos enfants, j'ai expliqué que quand je vais à l'école accompagner mon enfant, j'ai les larmes aux yeux. Parce que je ne sais même pas pourquoi moi, je vais à l'école accompagner cet enfant. Parce que c'est très difficile d'être entendu au pays de nos jours. Franchement, tout est confondu dans notre pays. Rien, on ne sait pas qui, c'est quoi, qui ne sait pas quoi. Franchement, on ne connaît pas le rôle de ce gouvernement. Oui, mais est-ce qu'en partant en 2025, comme vous le souhaitez, qu'il s'en aille en 2025, quelle est la garantie qu'après lui, tout ira mieux ? Je ne pense pas que ce gouvernement partirait comme on pensait, parce que vu l'engouement de façon qu'ils ont bourré leur poche, je ne pense pas. Parce que quand quelqu'un voit un manjoie, il va laisser ça aussi facilement comme ça, parce que tout ce staff de gouvernement, c'est un manjoie qu'on a créé. Chacun est là pour lui et non pour travailler pour l'autre. On s'en fout du peu de nous, comme un pays humain. Parce que toutes les familles sont en Europe, qui va mourir ? C'est nous. Donc, moi je pense que le changement que nous sommes en train de vouloir aller vers là, c'est un gros risque pour nous. Parce que je ne pense pas que ce gouvernement va lâcher la tête comme on croit. Si on pense au changement, il faut être prêt pour assumer ce qui va arriver. Nous avons la capacité comme les maniens d'assumer ce qui va arriver. L'on Camerounais a peur, selon moi. L'on Camerounais n'est pas courageux. L'on Camerounais bava dans sa bouche, mais je ne pense pas que le courage là il est prêt. Après, je pense que si ça prend en 2021, ce sont les mêmes Camerounais qui vont pleurer et dire qu'ils vont rejeter les tortues les autres. Je ne pense pas que les Camerounais sont prêts ensemble à se lever comme ils sont en train de dire avec leur bouche. Je ne pense pas. Alors justement, en nous disant comme ça Chimène, est-ce que vous n'êtes pas dans un discours défaitiste ? Vous ne serez pas en train de décourager ceux qui veulent absolument arracher leur liberté et tracer l'avenir qu'ils veulent pour le Camerounais ? Non, je ne suis pas en train de leur décourager. Je suis en train de leur dire qu'il faut qu'ils sachent, qu'ils réfléchissent bien sur quel chemin ils sont en train de... Il faut qu'ils... Je ne sais pas comment... Il faut qu'ils visualisent bien ce qu'ils veulent faire parce que ça peut vraiment nous amener dans un... Très très profond, parce que ça serait d'abord le cas, ça serait d'abord le cas parce que nous sommes... Nous sommes très très exposés en ce moment au Cameroun, très exposés même. D'accord. Donc pour vous, Paul Biya peut partir... Ou non, pour qu'il s'en aille, il faut qu'il parte avec tout le système. C'est ça ? Il faut que tout le système parte parce que... Il ne faut pas... Il n'est pas tellement Paul Biya parce que le gouvernement est... 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 Tout le... Il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il faut qu'on reflète tout. Les Camerouns ne sont plus éduqués. Les Camerouns ne sont plus éduqués. Très bien. Il n'y a plus rien. Il faut qu'on change tout. C'est vos arguments, madame. Nous respectons. Nous vous écoutons. Et merci infiniment Chimène d'avoir réagi à ce débat ce matin. Et nous invitons véritablement les femmes. Les femmes, veuillez nous appeler les femmes. Les femmes, veuillez nous appeler comme Chimène vient de le faire. Parce que lorsque la femme parle, nous avons pour moi senti que le débat, il est important. Et lorsque la femme arrache la parole comme Chimène, ça nous intéresse. Donc les femmes, nous vous attendons. Auditeur en ligne à l'eau, bonjour. Le son n'était pas bon tout à l'heure. Le son n'était pas bon tout à l'heure. Il est important, il brille. Ok, d'accord. Donc, je vais essayer, voilà, un petit peu parti avant 2025. Parce que, aujourd'hui, quand le président Bougi a donné une décision, ce n'est plus respecté. Pourquoi ? Parce que, ce que bon, quand il faut une décision maintenant, c'est déjà, tout le monde fait comme il veut. On se prit. Dirige le tour. Alors, on se prit. Il n'y a pas, il va rester. Il ne peut pas aller la deuxième fois. Alors que, il pouvait taper les mains sur la table et dire, arrêter, arrêter, c'est fini. Il n'y a plus la force, mais le président Bougi a encore son sévangé. Il a encore très intelligent, mais ce qui manque, c'est la force. Très bien. Il a dit, arrêtez-moi tout ce effet de placer pour venir. C'est un lieu où, par exemple, l'Afrique a été, a été, a été, dans ses conditions. Et, 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 et. Donc, bien que, si le gouvernement actuel, un gouvernement actuel, lors de son départ depuis l'un, ou d'un, ils vont partir. Parce que, c'est, c'est, vraiment, il faut qu'on chère au gouvernement. Ceux qui arrivent, quand même, c'est au gouvernement. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On va, on va vraiment être très limite sur le ton de parole. Il va falloir que vous nous aidez lorsque vous parlez, qu'on puisse aller vite. Allo, bonjour. Il n'est pas avec nous. Euh, il, 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 on a un éditeur en ligne également, sur, sur WhatsApp. Ou 6, 91, 98, 60, 98. Allo, bonjour. Ouais. Bonjour, Michel. Bonjour, Félix. Bienvenue ce matin. Ouais, merci. Pourquoi les Camerounais insistent-ils, dans les réseaux sociaux, sur la fameuse expression, 2025 ou avant, Paul Biadou est parti ? Quels sont les arguments qu'ils tiennent, à votre avis ? Et quelles sont les forces qu'ils détiennent, entre autres ? Non, mais tout simplement parce que, euh, les Camerounais voient l'état du pays dans lequel nous sommes. Hein, là où nous, tu vois, il y a 42 ans. Et où nous nous en sommes aujourd'hui. Ouais, quand il y a eu le pouvoir, il y a 66 sociétés étatiques. Aujourd'hui, il n'en reste que 28. Bon, vous allez dire quoi ? Où sont, vous sont allés les plus, des, 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 des sociétés, de chômage ? Hein, ces 66 sociétés, combien de Camerounais embauchés et travaillés dans ces sociétés ? Et combien de Camerounais s'étaient nourris à partir de ceux qui travaillaient dans ces sociétés ? Hein, où allait la caméra ? Hein, où allait la, où allait la, 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 la Sonelle ? On n'avait pas autant de coupures électricité. Où allait la Sinec ? On avait donc des Sinec, on avait de lourdes, on avait des bonnes fontaines, mon frère. On dirait qu'ici, de ce côté, les dernières mottes, aux cadres de Cométa, il y avait au moins deux bonnes fontaines. On achète, on ne payait pas l'eau. On n'achetait pas de de l'eau avant autant. Mais aujourd'hui, il s'écrit, il n'y a pas d'eau. Même l'euro, on a changé, on a donné, c'est quoi, 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 quoi. On achète l'eau, mais quand on se voit le robinet, on ne coule pas. On n'avait pas tout ceci. On avait de l'énergie électrique. Mais aujourd'hui, la lumière est un miracle. Je vous dis, lorsque la lumière revient, les gens créent. Donc, avant quand la lumière partait, les gens créent. Donc, où sont allés ? Regardez le taux de vie. Regardez le taux de croissage. Regardez, aujourd'hui, on peut comparer avec le Cameroun. Je suis l'inviteur de cette organisation des pyromanes. C'est bien, dans cette même radio, comparer le Cameroun au Tchad. C'est qu'on est mieux que le Tchad. On est mieux que la Sardin. Quelle abomination ! Regardez les pays auxquels on peut comparer avec le Cameroun. Hein ? Aujourd'hui, ils ne peuvent pas parler de la Tchad. Ils ne peuvent pas parler du Canada. Les pays qui regardent le Cameroun des Cialois. Voilà, ces pays-là, ils sont parmi les dix peugeants économiques en Afrique. Aujourd'hui, on veut nous comparer. On ne retrouve pas le Cameroun dans les dix peugeants économiques. Quand on sentait les plus chants pays du Maghreb, on faisait l'Afrique droit. On ne pouvait pas citer les trois pays sans citer le Cameroun. Aujourd'hui, où dansons-nous ? Là, ils regardaient le tour. Il y a plusieurs raisons. D'abord même, vu d'abord, le niveau du peuple. Il y a tellement de raisons qu'ils poussent à voir, à penser qu'à Tchê, qu'on peut bien. On espérons de la situation. Ils nous ont apportés dans un niveau de pauvre, de pauvreté, de misère. Mais mon frère, à l'hôpital, ils regardaient les hôpitaux. On n'avait pas des hôpitaux conçus comme on était conçu au standard. Mais on avait les soins. On avait les vrais soins. Les médecins s'étaient payés. Mon frère, tu n'arrives pas à l'hôpital. Le médecin te prenait en charge. Il t'examine. Il te suit. Tu rentres avec les médicaments. Parfois, tu partais à l'hôpital avec 1000 francs. Tu as acheté ton carnet à Tchê, tu as fait mon quartier. Tu allais, tu rentres avec la santé. Aujourd'hui, tu pars à l'hôpital. Tu achènes le carnet là-bas. Tu rentres avec des taux de maladies aggravées. Il n'y a aucun plat de guénicère. Regardez l'enseignement. Mon frère, les gens qui ont eu le CPE à cette époque-là. Même en cashmé, 2,4 et 2 kilos pour foire. Mais ils sont capables d'enseigner ceux qui ont le bac aujourd'hui. L'enseignement était vraiment bien suivi. Voilà, voilà. Aujourd'hui, on ne paye pas les enseignants. Les enseignants sont en train de partir. C'est pour que les kids restent eux. Et les enfants, ils sont sur les grades. Regardez dans les grades écoles. Aux étagés, un peu partout dans les pays développés. On a de l'argent pour construire au pays. Il est constant au pays. Mais il faut de l'argent pour envoyer les enfants à construire. Regardez dans les grades écoles. Non, c'est le système. Tout le système doit partir avec son système. Voilà. Voilà, Félic. Merci beaucoup. On vous a bien suivi ce matin sur ces propos-là. On a visiblement très couloucé. On est en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur. Mais c'est le volume de la radio, cher monsieur. Nous vous appelons comment ? Je m'appelle M. Tchafar Michelin. M. Tchafar Michelin. Zéphirin. Zéphirin. Vous nous appelez d'où Zéphirin ? Je vous appelle depuis Nupin. Alors. Nupin. D'accord. Alors, bien évidemment, nous posons la question aux Camerounais qui écrivent chaque jour que Paul Billard, avant 2025 ou en 2025, doit partir. À vous, la question est posée. Pourquoi le disent-ils et pourquoi amplifient-ils une telle communication, à votre avis ? M. Tchafar Michelin, déjà vous voyez un système, déjà qui a détruit la finesse camerounaise. Un système, déjà au niveau de nos étudiants scolaires, pour arriver sur le niveau de la morale. Les enfants d'Houdouis qui vont à l'école, vraiment, vraiment, c'est une... Je n'ai plus de ces enfants-là. Vraiment. Voilà un système qui a détruit tout au Cameroun. Mais si le système a été détruit au Cameroun, a-t-il été détruit loin des Camerounais, aux yeux des Camerounais ? Est-ce que le Camerounais, lui aussi, ne serait pas complice de ces destructions, à votre avis ? Le Camerounais est complice de tous ces... Les Camerounais sont complices de tout ça, vraiment. Le Camerounais qui a tous ces désordres-là. C'est nous-mêmes qui est le problème. Alors, si c'est le Camerounais qui est le problème, quel est donc le problème fondamental du Camerounais ? Le courant fondamental du Camerounais, c'est que le fait, c'est toujours un récit du là pour les autres, comme nous le faisons là. C'est le fait parce que ce système est... Non, non, non. Là, c'est une solution. Vous dites que le Camerounais est le problème à ce qui se passe. Alors, si nous voulons, justement, envoyer le bistouri dans la plaie et aller en profondeur, le problème essentiel même des Camerounais, c'est donc quoi ? Le problème de Corée est tranquille. Voilà, il n'est pas avec nous. Merci beaucoup. Bonne journée, chers messieurs. C'est 74-39-719-04. Auditeur en ligne. Allo, bonjour. Bonjour. Bienvenue, chers messieurs. Nous vous appelons comment ? Joël. Joël. Quelle réponse donnez-vous à cette assertion de plus en plus amplifiée aujourd'hui au Cameroun 2025 ou avant Paul Biado à partir ? Qu'est-ce qui rassure les Camerounais ? Qu'est-ce qui donne cette dimension d'assurance aux Camerounais afin qu'ils amplifient et qu'ils hument les réseaux sociaux avec ces discours-là ? En disant qu'il y a beaucoup de choses. Il y a plein de promesses qui l'ont tenu et le vol si tôt. Parce que quand on voit tout un gouvernement, même ceux qui sont en place avec l'agent du Covid, les gens ont volé et rien n'a été fait parce que c'est bien en chauffe. Si rien n'a été fait, lui ne fait rien, il explodait. Est-ce qu'un Camerounais avait 5 milliards, 10 milliards pour ça ? Pendant ce temps, les gens manquent de dormir, de l'électricité. Ne serait-ce que même pour ça, il doit vous dégager ? Qu'est-ce que c'est simple que ça ? Ne serait-ce que pour ça, nous, il doit vous dégager ? Quand vous regardez, par exemple, aujourd'hui, comment ça se passait avant ? Nous autres qui sont en train de vivre les deux épaules. Quand vous voyez, autant d'éducateurs avaient une plainte et une finale, et qui s'étendait sur 5 ans, chaque 5 ans qu'on mettaient, on dirait qu'on avait des têtes, des choses, on a mis tout ça de côté. Et je vous dis que si on avait subi le système aélico, on ne serait pas là aujourd'hui, on ne serait pas là aujourd'hui, on ne serait pas là aujourd'hui. qu'on est dans le groupe ou là, au fond du groupe ou là, vous trouvez la politique très moins chère, mais comment faire vous sortir ? C'est là le lieu et le problème. C'est tout ça, c'est les promesses non tenues aux autres, les grandes ambitions, les grandes réalisations, les fausses grandes réalisations, les fausses grandes ambitions et autres, on nous en fait. Mais il est probable qu'il soit candidat en 2025, puisqu'il est le candidat naturel de son parti, le RDPC, pour reprendre les propos du professeur Jacques Famendongo, il est le candidat naturel de son parti, donc après lui, il n'y a pas d'autre candidat, donc il est évident qu'il sera candidat en 2025 pour son parti. Alors, les Camerounais auront-ils suffisamment de coups d'effrange pour lui rappeler, si on s'en tient à cette expression, il doit partir, que c'est le peuple qui décide, de qui il doit rester, à votre avis ? Non, le tour n'est pas à dire qu'il doit partir, c'est de prendre la disposition. On ne peut pas. Ça régime au moment qu'il soit candidat, non. Le problème, c'est de prendre la disposition, que les Camerounais prennent la disposition. J'aime pas trop ce système. Il y a certains objectifs qui sont passés avant moi, qui disent que les Camerounais, les Camerounais, arrêtons de tenir ce genre de gaminage que les Camerounais, comme si on se mettait hors de ça, comme si nous, ils ne sont pas Camerounais. Quand nous voulons parler, désormais, il faut qu'on soit un peuple et qu'on parle pour tous. Qu'on parle pour tous, tous pour un, un pour tous. Qu'on ne dise pas où les Camerounais sont ceci, les Camerounais non. Tu peux être un Camerounais et dire que les Camerounais, les Camerounais, non. Parlons tous. Moi, je pense que nous, ce que nous devons faire, c'est de nous s'unir et de prendre, il n'y a rien. Même l'armée ne peut pas. Ne peut pas abattre 30 millions de Camerounais, 25 millions de Camerounais. Donc, ce qui me suit, c'est qu'on se mobilise assez. Et qu'on se décide vraiment qu'il va partir. Très bien. Merci. Merci. Il n'y a pas d'une solution. Bonne journée. Merci beaucoup Joël. Très bonne journée à vous. Et à bientôt pour d'autres réactions. 6-74-39-7904-659-92-48-83. Vous nous appelez également via WhatsApp au 6-91-98-60-98. Allo, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Soyez les bienvenus chers messieurs sur Diamou FM. Voilà. Alors, quelles réflexions, ou du moins, quels arguments peuvent tenir les Camerounais aujourd'hui, j'ai parlé du peuple Camerounais, pour ceux-là qui aujourd'hui sont très présents dans les réseaux sociaux et chantent en longueur de journée. 2025 ou avant, Paul Biadou a parti. Oui, M. Ngatio, j'ai envie de le dire, c'est une évidence, parce que nous sommes fatigués de 42 ans de misère. Et pour corriger, notre seul chimène qui venait tantôt nous dit que les Camerounais, non. Les Camerounais ne sont pas peureux. Les Camerounais, le langage ne passe plus, je vais voir mes enfants grandir, parce que ça sert à quoi de voir ces enfants grandir dans la tombe. Quand on a un régime qui, jusqu'ici, met ses genoux au sol, qui, jusqu'ici, nous martyris, ne nous laisse aucune chance. Donc, le langage, je vais voir mes enfants grandir, il ne va plus passer, il ne passera même plus. Que M. Biadou sache que nous sommes le peuple, et comme je le dis toujours, chaque fois qu'il est baptisé, c'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui décide. Voyez-vous, le vent, mais... Est-il vraiment souverain ce peuple-là ? Non, mais c'est ce qu'on a l'air de montrer en 2025, parce qu'ils nous écoutent, il y a beaucoup de signes. Comme on le dit souvent, la paix a changé de camp. Voyez-vous, le vent, les uniers, ils ont voté un budget colossal. On a vu que le président, qui sort de sa carrière basque, n'est pas encore en hibernation. Donc, voyez-vous, on est fatigués de ce genre de système. Les gens peuvent payer, voler, faire tout ce qu'ils veulent, pour, après, venir chanter les louanges d'un monsieur, et là, on le maintient. Ils disent, non, 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 on ne va plus tolérer ça. Parce que c'est ça, en fait. Si on fait le budget du vent, mais, quand même le forage aurait pu donner à nos frères du Nord, qui vont s'abreuver avec des animaux. Donc, on a réduit les Camerounais en repos, des sous-hommes. Ça ne peut plus se passer. Ces gens-là, qui ont les louanges du régime, c'est parce que le système les profite. Mais quelles sont les forces, quelles sont les forces, naturellement, de ce peuple-là qui dit qu'il a parti ? Ce peuple-là, quelle force réellement pour le faire partir ? Oui, il est souverain, dites-vous, mais... Premièrement, la force avec le vote. Pourriez-vous, il y a une autre, mais vous n'avez pas encore oublié, où M. Éric est soucié. Où on l'attend depuis de ne pas, mais là, il y a nous citer la loi qui dit que c'est Elé Cam qui doit... C'est juste une parenthèse, que c'est Elé Cam qui doit sur le téléspectateur. M. Éric est soucié. J'ai lu, j'ai lu... J'ai lu... C'est une question... Nous serons 20 000 personnes, 20 millions de personnes activées, une autre. Et je ne vois pas comment... Est-ce qu'avec 20 million de personnes, vous allez... Vous aurez votre L.E. Cammé et R.D. PC. Nous willingons une victoire. Parce que le peuple est fatigué. Donc... J'écoutais l'impression qu'on est auditrice, il y a combien d'enfant qui composent le BAC ? Ils vont aller où ? Parce qu'ils ont tout confisqué... C'est les enfants qui veulent profiter... Nous, on va jusqu'ici, nous t'en tirer. Et ce qui est même le plus marrant, c'est qu'on t'en tue l'enfant et on nous interdit de pleurer. Voyez-vous à quel point nous sommes réduits ? Alors, il faut qu'en deux ans de règne sans partage, le peuple a pris son destin en main. Le peuple a décidé, parce que ça ne parle pas d'avoir pas les votes comme on le dit. Ça ne parle pas d'avoir pas les votes comme on le dit. Le peuple a décidé de prendre son destin en main, de surveiller son vote. Je ne sais rien qu'est-ce que c'est. Le peuple, qui sommes nous, seront 20 millions dans les bureaux de vote. On va suivre nos votes. Et votre agitation-là ne va pas passer. Parce que nous sommes fatigués de 42 ans de misère. C'est trop un moment donné, c'est bon. C'est trop, c'est laid, comme on dit au quartier. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Et ça fait plaisir de vous écouter autant sur cette question. Auditur en ligne. On prend l'auditeur. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Comment nous vous appelons ? Je m'appelle Bouba Bakari. Est-ce que vous faites partie des Camerounais qui disent tout le temps dans les réseaux sociaux, baisser le volume de la radio, Bouba ? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous comprenez que les Camerounais disent que 2025 ou avant Paul-Biard a parti ? Pourquoi le disait-il Bouba ? Je vous l'écoute à peine. Pourquoi les Camerounais amplifient-ils l'expression 2025 ou avant Paul-Biard a parti ? Pourquoi ? En fait, nous sommes arrivés, nous sommes à un état de répétition morale, civique très avancé. Et les Camerounais en ont marre. Je ne pense pas que vous et moi, peut-être moi encore j'ai 51 ans, mais ce qu'ils a appris, nous n'aurons pas la chance d'avoir même un petit travail. Donc, le seul moyen, la force que nous avons pour faire partie, pour changer le système, pour changer le sommet. Donc, quoi qu'il arrive, il faut un changement. Et quand il y a un changement, n'importe comment quelque chose va changer. Mais il y a des Camerounais qui disent que changer le sommet ne suffit pas, mais il faut changer tout le système modulatiste. Qu'est-ce que vous en dites ? Évidemment, ça permet que le système, dès que le sommet a changé, chacun va rékiffir sa position. J'espère qu'il y a un Camerounais, encouragé, qui va changer toute la manière de faire. Et ça, j'y crois. Alors, mais quels sont les arguments que vous tenez ? Des arguments convaincants ? Parce que, nous, on veut ces arguments. Qu'est-ce qui vous pousse bien sûr à dire que Paul-Biard a parti en 2025 ? Il faut justement se déterrier sur la liste électorale. Il faut justement se déterrier à son vote. Non, 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 là ce sont les solutions. Il faut convaincre à son vote. Non, non, là ce sont les solutions, Bouba. Moi, je parle des arguments que vous tenez, vous, Camerounais, pour dire que Paul-Biard doit partir en 2025 ou avant. Je vous disais tout à l'heure, M. Ngachou. M. Ngachou. Nous, les Camerounais, nous sommes pratiqués de vivre la même chose tous les jours. Je pense que, dans Autofa, nous sommes restés un peu à mort. On regardait les choses à disparaître. Il faut que chacun fasse un point et chacun fasse son avenir. Donc, voilà les arguments principaux. Tout le monde doit finir. Parce que ça ne va pas. Vous n'allez pas me dire le contraire. Est-ce qu'il faut chasser pour chasser seulement ? Parce qu'il faut bien évidemment, si jamais on vous met devant Paul-Biard, là maintenant, qui est votre président, et qu'on vous demande de lui dire pourquoi vous ne voulez plus de lui. Vous, Bouba, qu'est-ce que vous lui direz ? Je dis une fois, admettons qu'aujourd'hui, on décide que le paysan n'est plus réelus. Oui. Mais, forcément, le nouveau paysan va arriver, va chasser le pays. C'est-à-dire qu'il y a des Américains qui pourraient aller les échanger, et qu'ils ne puissent pas me voir parler de fait en marche. Moi, ils pensent que c'est ça le paysan par l'aliment. Très bien. Parce que tout autour, notre paysan-là ne suit plus. De toute façon, Chine n'a plus rien, c'est-à-dire que tout le monde le proche à notre paysan. Je pense que c'est ça. Merci beaucoup, Bouba. Très bonne journée à vous, et à très bientôt pour d'autres sujets sur les antennes de Jumbo FM. Auditeur en ligne 674 39 79 04 ou le 659 92 48 83. Appelez-nous et exprimez-vous sur le sujet, madame, messieurs, avec toute la fierté qui passe avec. 2025 ou avant, Paul Biadou a parti. Pourquoi le disent-ils ? Pourquoi le pensent-ils ? Pourquoi voient-ils des choses de la sorte ? Quel est, bien évidemment, ce qui peut rassurer les Camerounais dans cette façon de dire des choses ? Pendant l'auditeur, bien évidemment, 674 39 79 04. Allo, bonjour. Bonjour, monsieur M. Gachou. Nous vous appelons comment ? Je m'appelle Fapon 5 Castelnau. Je vous appelle depuis Bépanda. Je vous en prie, baisser un peu, baisser un peu. Voilà. Monsieur ? Fapon 5 Castelnau. Je vous appelle depuis Bépanda. Bienvenue, Castelnau. Merci. Quel est, bien évidemment, ce qui peut animer de nombreux Camerounais aujourd'hui à scander en écriture dans les réseaux sociaux 2025 ou avant, Paul Biadou a parti. Oui, c'est vrai que moi, je n'écris pas dans les réseaux sociaux que Paul Biadou a parti, mais plutôt, je le fais là où je travaille, dans mon petit box où je suis et partout où je me trouve, j'ai dit que Paul Biadou a parti parce que c'est vraiment de trop. C'est vrai, avant 2018, je n'étais pas vraiment au courant de ces choses, mais la situation qui mine notre pays aujourd'hui, par tout ce qui est en train de se passer dans tous les secteurs, dans tous les domaines, le gouvernement, ils ont embrassé tout, mais ils ne sont en train de rien faire. Mais pour cela, il y a une idée très intéressée que les Camerounais ont peur. Non, les Camerounais n'ont pas peur. Moi, j'ai dit, nous devons nous préparer psychologiquement. On ne peut pas faire les humilets sans casser les yeux. Mais nous devons nous préparer à l'éternité. Chaque Camerounais doit se préparer parce que la sortie du professeur Maurice Camteau, il a tout dit là-bas. Parce que ces gens ne vont pas partir comme ça. Ces gens vont vouloir même détruire le pays. Si une autre personne doit prendre le gouvernement, doit les remplacer. Si elle ne doit pas rester, il doit retirer la qualité de tout. Mais nous devons nous préparer parce qu'il ne peut pas avoir une libération sans sacrifice. Mais nous devons nous dire que si nous voulons que le système en place quitte, nous devons nous-mêmes aussi nous préparer. Nous devons ir à certains des autres. Il y a les têtes qui vont tomber automatiquement. Parce que ces gens-là, ils ont déjà eu un standard au point où ils ne peuvent pas quitter là-bas. Comme ça, parce qu'ils savent que c'est qu'ils quittent. La prison, la quête, tout cela. C'est pourquoi si le groupe de la quitte, on n'a même pas besoin que le système va partir. Si le système la va quitter, c'est bien que son gouvernement, ils vont quitter. Ils vont suivre un à un. Raison pour laquelle il n'y a aucun ministre là-bas qui peut démissionner. Parce qu'ils sont tenus là-bas par le président Paul Bia. Pour moi, c'est que nous devons premièrement nous préparer psychologiquement. Et comprendre que nous devons nous lever au moment venu. On a surveillé nos... Non, mais là, vous êtes dans des solutions déjà. Pourtant, nous vous demandons quels sont les problèmes en présence que vous teniez entre les mains. Il y en a qui peut-être ne savent même pas qu'il y a peut-être des problèmes. Je ne sais pas trop. Mais quels sont les problèmes essentiels que vous avez, que vous rencontrez aujourd'hui, et sur lesquels vous vous basez pour dire que nous sommes fatigués et qu'il faut que les choses changent ? Aujourd'hui, quand je fais dans l'alimentation, l'alimentation, quand je m'en vais sur le marché aujourd'hui, je ne peux pas prendre un argent comme ça, je serai fait ma ligne. Je me suis dit que bon, voilà, je vais peut-être acheter les marchandises de 500 à 1000 fois. Quand j'arrive, au lieu d'agiter la marche, je suis face à des amis, je suis content que les prix ont changé sur le marché. C'est-à-dire qu'on n'est pas content. Et après, il y a les contrôleurs des prix qui arrivent dans la boutique, ils disent que mais pourquoi il n'y a pas d'intérêt ? Je vais se produire à 1000 fois, de moins que tu fais ça changer, c'est déjà à 2000. De moins que tu fais, et à chaque moment, tu ne dois pas être en train de changer les prix sur l'alimentation de la boutique. Je dis que non, si vous voyez ça, c'était avant, c'était comme ça. Avant, c'était comme si. Et je suis même allé là-bas, là où on m'a convoyé. J'arrive là-bas, je demande à la dame que bon, donnez-moi donc les prix, les prix. Et je dis que c'est vrai, ce n'est pas sorti, mais voilà, voilà, elle me raconte tant des choses. Et j'ai dépassé 1,5 000 francs là-bas. Et elle m'a pris 1,5 000, je m'avais plus de 100 000 francs par produit, parce que je n'ai pas mis les prix sur les produits. Quand vous regardez tout ça, comment vous-même vous allez accepter que ce régime-là reste encore en place ? C'est difficile. On ne peut pas être en train de travailler dans une chaine capitale boutique, où tu n'arrives même pas à joindre les deux bouts. Mais qu'ils sont là, qu'ils sont nombreux à venir pour vous déranger. Autrement dit, cette année, c'est moins, parce qu'ils savent que les élections arrivent. C'est pourquoi, quelqu'un comme moi, même pas, c'est-à-dire que nous, tous nous devons être des leaders, quelqu'un comme moi, je veux que les gens m'amènent d'abord, s'ouvrir ma part de vote, là où j'étais là, je veux te s'ouvrir cela. Parce que si ces gens-là reprennent le pouvoir, 2020, son papa nous dit, ce qu'ils disent que le produit, il doit même rester là. Ils vont sortir sans t'arranger le compte, parce que la famille, les prix vont remonter, même fois dit, oui. Très bien. Merci. Merci beaucoup, cher monsieur, pour votre réaction naturellement au débat ce matin. C'est 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Prenons bien évidemment l'auditeur qui est avec nous ce matin. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bienvenue, chers frères. Nous vous appelons comment ? Oui, c'est Donald. Donald. Bienvenue, Donald. Paul Biya doit partir, 2025 ou avant. Comment appréciez-vous l'amplification de cette expression par les nombreux compatriotes aujourd'hui dans les réseaux sociaux ? Oui, comme le président l'avait dit, il faut aussi s'il y a des followers, pas. Il faut, il faut ? Il faut s'il y a des followers, pas. Il faut s'il y a des followers des réseaux sociaux et être des followers artistes. Je pense qu'il avait dit. Je voudrais dire, vous pourriez commencer à élaborer ce matin, ces questions fondamentales que vous posez. Vous voyez que, jusqu'ici, on n'a pas un argumentaire à ce qu'on peut pour apporter les efficaces. Si la raison de donner l'enjeu, c'est pas. Au fond, nous repons de façon complète. Donc, nous avons vu, il y a encore un point de situation à faire. Parce que beaucoup de gens qui nous disent que Povia doit partir, ils nous apportent pas les mouvements concrets. Mais je vais... Mais quels sont vos arguments que vous tenez ? Oui, je vais vous donner des pistes. Je pense pas réagir beaucoup. Quand Povia prend... Le leader à la profession de Povia, en 2018, il avait dit, sa profession, une fois, s'attirait, c'est 10 points. Parmi les 10 points, je pense que si chacun évalue les 10 points, chacun pourrait, de façon automatique, il va continuer ou il va pas. Le premier point, c'était qu'il avait suffi. Donc, c'est sénat, ça a fait... C'est, premier point, améliorer davantage... Allons rapidement, on ne monoposie pas la antenne, parce qu'il y en a qui veut réagir. Avancez rapidement. Ok, améliorer davantage la vie de nos compatrières. Oui. Deux, consolider la paix. Trois, consolider l'unité nationale et l'étiquette de notre pays. Quatre, accélérer notre marche vers l'émergence, en suivant le développement économique, social, en fait de permettre à nos compatriotes de bien vivre. Quatre, renforcer l'innovation. Quatre, renforcer le rôle des femmes et des jeunes. Quatre, renforcer la lutte contre l'exclusion. Quatre, un soutien accru au sport à la neuf. Conspirer la place d'Amour en Afrique. Et en fait, assurer la différence et le concret de notre pays. Alors, sur ces dix points, sur ces dix points sont les promesses de Podia en 2018 pour le septennat en cours. Quelle est bien évidemment votre réaction ? Les choses ont bien marché ? Oui, on n'aura pas de temps. On n'aura pas de temps. Voilà, je voulais donner des questions aux gens qui se disent pas bonjour. Très bien, merci. Merci infiniment, cher frère. Politique en ligne, alors, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Alors, nous nous appelons comment ? Oui, c'est monsieur Fometti, depuis Paris. Monsieur Fometti. Vous avez suivi Donald, là, tout à l'heure, qui vient de lister les promesses de Podia en 2018. Ensuite, d'ailleurs, rappelons que quand vous lisez cela, croyez-vous que le septennat actuel de Podia, les promesses qu'il a faites en 2018 sont celles que nous percevons sur le terrain aujourd'hui ? Et pourquoi pensent les Camerounais que 2.200 mois avant, ils devaient partir ? La seule et véritable vérité, c'est que monsieur Fometti est incapable depuis des années et des années. Il n'a rien à dire. Même ce qu'on dit, il a assez failli, il doit la retraite. Moi, mes 45 ans que j'ai aujourd'hui, je ne vois pas ce que ce monsieur a fait. C'est une présence, c'est un incapable. C'est un incapable. Mais est-ce que vous n'exagérez pas quand même ? Dès que le choc est incapable, quand même en 42 ans, est-ce qu'il n'a rien à apporter quand même, cher monsieur ? Si monsieur Biya n'était pas un incapable, on a nos deux principaux capitales, la capitale économique, la capitale politique qu'il y a rondé. En 42 ans, de pouvoir, il a fait une autoroute ? Cette arce-là, vous trouvez que... Je veux dire, même si on demande aux Camerounais que lui, quand on n'a pas d'argent, qu'on le fait de nos propres noms, en 42 ans ? Mais c'est un incapable. Il n'y a même pas... Moi, j'ai 45 ans aujourd'hui, je suis né en 68. Qu'est-ce que monsieur Biya a fait ? Qu'on me dise, même construire un simple stade à son propre nom, c'est la malédition. C'est la malédition. C'est la malchance du Cameroun. Non, vous exagérez peut-être. Vous exagérez quand même de qualifier le premier citoyen camerounais de malchance du Cameroun. C'est très fort quand même ce que vous dites, cher monsieur. Je le dis, perso. Mais on peut quand même vous rappeler qu'un martyr de route, ce n'est pas nouveau parce que des morts sur des routes, tous les pays du monde entier reconnaissent quand même chaque année. Bien sûr, monsieur Gatou. On diminue. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de morts en Europe. Il y a des autoroutes. Vous ne vous croisez pas quand vous faites des distances. Il ne faut pas qu'on encourage la médiation. Non, on est d'accord dans ce que vous dites, mais c'est-à-dire qu'on peut avoir un contrepoids en matière d'argument. Mais maintenant, dis que Paul Gatou est parti en 2025 ou avant, et que vraiment, parce que c'est tellement... On lit ça chaque jour. Qu'est-ce qu'on reproche de façon réelle à l'homme ? Vous avez dit qu'il est incapable. Ça, c'est votre point de vue et que nous respectons. On est en démocratie. Mais qu'est-ce qu'il faut donc faire pour que les choses puissent changer ? C'est comme je vous dis chaque jour quand j'appelle sur une autre antenne. Le peuple camérounais doit prendre ses responsabilités. Laissez le tribalisme, laissez la haine, laissez ceci. Du nord au sud, ça doit prendre ses responsabilités. Si nous voulons souffrir, continuons à souffrir. Si on veut toujours voir les enfants aller chercher de l'eau dans le nord du Cameroun, dans Séverie, dans la terre, mourir sur les routes, qu'on continue avec le système qui est en place. S'ils veulent que ça change, qu'on aille, que le peuple reprend ses responsabilités. Ceux qui vont venir, s'ils ne font pas ce qu'ils font, pour que le pays avance, le peuple reprend ses responsabilités. C'est la seule solution. C'est la seule solution. Le système qui est en place, c'est le pourri, qui a ramené tout ce qui est mauvais dans le monde en direct au Cameroun. C'est le système qui est en place, qui l'a ramené. Donc il n'y a rien à dire. C'est l'homme, le président, on n'a pas. Tu le dis et je le dis, c'est moi, personnellement. Mais pour finir, vous pensez quand même que ceux qui vous écoutent aujourd'hui, et qui sont dans l'administration camerounaise, et qui sont d'ailleurs membres du FDPC, pensez-vous qu'ils peuvent avoir une once de volonté de changement et en fait de nouvelles promesses aux Camerounais ? Oui, mais pour messieurs, monsieur Gadjou, quand vous, en 42 ans, si les gens ne vous ont rien fait, c'est la 20 balles, le dernier, vous parlez d'un certain temps, en 2018, dites-moi ce qui ? Donnez-moi un truc de positif. Donnez-moi un truc de positif, on ne sait pas l'extérieur, on sait comment se moque de nous. On sait comment se moque de nous, mon Camerounais. Je vous le dis, et moi, je fais partie des soeurs, et quand je plantais un Camerounais, je suis mal, il faut dire la vérité, quand ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Et quand on nous a habitués, on nous a biberonés à encourager la médiocité, et il faut que ça s'arrête. Quand ce n'est pas bon, on le dise, vous faites un bon travail, monsieur Gadjou, votre mission, elle est bonne, elle est belle et tout, il faut qu'on dise que c'est bon. Quand c'est bon, on leur dit que c'est bon. Quand ce n'est pas bon, je vais vous dire, c'est pas bon. C'est clair et net. Et nous respectons. Voilà, j'ai fait mon passeport en 3 semaines, j'ai eu ça dans le délai. Quand j'ai fait une petite vidéo, j'ai témoiné que c'était bon. Mais quand ce n'est pas bon, alors en général, ce système a pourri les Camerounais. S'ils visent la NDA, les Camerounais français m'aimés, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. C'est du cinéma. C'est le système qui est en place. En 41 ans, on n'aurait rien fait. En 2000, je vous le vois. Qu'on me dise, quel est le bilan, même vrai que le bilan des 7 ans ? Dites-moi. Voilà, merci, 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 merci beaucoup. Merci beaucoup de nous donner la parole aux Camerounais. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour, cher monsieur, bienvenue. Allô. Oui, bonjour. Bonjour, comment nous vous appelons ? Mbandjé Félix. Mbandjé Félix. Vous nous appelez d'où, monsieur Mbandjé ? Sengadjou. Vous nous appelez d'où, monsieur Mbandjé ? J'appelle depuis Dakar. Depuis Dakar. Au Sénégal ou bien Dakar, douala ? Oui, monsieur. Dakar au Sénégal ou Dakar ici, à Douala ? Non, Dakar, Dakar ici, à Douala. Alors, monsieur Mbandjé Félix, pourquoi les Camerounais anticipe, je veux dire, insistent sur cette expression ? Il faut qu'on en parle quand même. Qu'est-ce que Paul Bialloc doit pour qu'il risque 2 000 versons, on va pouvoir être parti ? Monsieur Ngadjou, vous voyez, tout ce que nous, on est en train de passer aux antennes pour rencontrer, on parle depuis 42 ans, 42 ans, que nous, on n'est pas en train de parler de même chose. Rien n'a changé. Avec tout le bavardage que nous faisons chaque jour, même les systèmes qui ont des additions compliqués, nous n'avons que des bavards. On ne peut rien faire en dehors de bavarder. C'est parce que tout ce qu'on a dans les bavardés, rien ne va changer. Rien ne va changer. Je dis bien, rien ne va changer hormis des bavardages. Tout ce qui est là, c'est tout ce qu'il faut faire. Si on veut faire vraiment partie, le pouvoir, le plage, c'est du sacrifice. Il faut la force. Il faut utiliser la force. Mais si c'est dit qu'on va venir au bavardage au biais de la partie, c'est bien le biais de la partie. C'est facile le biais de la bouche. Mais est-ce que c'est facile de lui faire partie, comme on le dit ? Ce n'est pas facile. Justement, M. Bondi, écoutez-moi s'il vous plaît. Non, M. Bondi, attendez, je vous relance. C'est justement les arguments que nous recherchons. Quels sont les arguments, quelles sont les forces en présence pour les Camerounais de le faire partir ? Voilà. Merci. Les arguments, les vrais arguments pour le faire partir. Ce n'est pas défini par les autres antennes qui, par l'air de la bouche qui doit partir. Il fallait vraiment que c'est tout. Pour tout cela, on devait empêcher le petit blase de se représenter. C'est la seule solution là-bas. Mais si on ne l'empêche pas, l'empêcher de se représenter. Par contre, il est libre de se présenter autant de fois. Non, mais non. La loi, c'est les gens qui ont su la loi. Mais on devait l'empêcher de se représenter. Comme ça, on devait trouver la solution. Mais quand il se présente, il va toujours bannir et non, on ne va rien faire. On va toujours rester là pour pleurer des gens de nos yeux ou au machin et au ceci. Ça ne peut rien changer. Ça ne peut rien changer. Pour changer la fête, il faut que le petit ne se représente plus. Là, on devait trouver une solution. Mais maintenant, quand on le laisse présenter, soyons en l'opération pour les sacrifices. On ne peut plus voir nos enfants grandir encore. Le Cameroun ne veut plus voir si on s'encore grandir. Qu'est-ce que vous voulez nous dire là ? Toujours le bavard là, ça ne va rien changer, monsieur. Très bien. Merci beaucoup. Je n'ai pas de quoi dire. Merci beaucoup. Auditeur en ligne, allo, bonjour. Allo ? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, cher M. Bessin, pour le volume de la radio. Nous vous appelons comment ? Merci. Vous m'appelez Roland, j'appelle depuis TK14. Je vous remercie de me parler tellement d'inciter. D'accord, Roland. Allez-y, Roland. Qu'est-ce qui anime les Camerounais dans ce discours ou dans ces déclarations pour de la partie en 2007 ou avant ? Oui, justement. Ce sera d'abord du MRC, le président du MRC et de ce militant dont vous, il va en être un. Et je ne pense pas que... Non, 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 faux, faux, faux. Non, faux. Retirer, je ne suis pas militant du MRC. Il faut bien... Il faut bien placer les choses. Je sais, je sais. Voilà. Je crois que je parle... Non, vous savez ce que vous dites. Non, non, permettez, permettez, permettez. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Le dire sur une antenne de radio sérieuse que j'en suis un. C'est une provocation parce que je reste neutre dans ma façon de faire. Alors, si je suis sur l'antenne, je vous donne la parole, je vous dis, analysez, parlons-en. Non, je ne suis pas militant du MRC. Vous ne m'avez pas donné une carte de militant. Je suis journaliste et j'assume ma position et je porte ma casquette de journaliste. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. D'accord, je vous conseille le Sénat. Allez-y, cher monsieur. Bon, je vous remercie déjà beaucoup. Et j'en suis tout le temps et vraiment, vos émissions me fascinent de temps en temps. J'ai tellement essayé d'appeler pour contribuer de temps en temps. Ça n'a jamais prospéré. Et je vous remercie. Bon, je vous l'ai dit, pour que le président bien passe, il faut d'abord que les Camerounais entretiennent d'abord ce qui n'est pas le cas. Ceux qui veulent faire partie bien, ce qui veulent le diviser par tous les moyens, par la rue et tout ce qui va avec, je pense que ce n'est pas sur l'étanguinité internationale et ça serait très difficile que bien passe. parce que ceux qui disent que bien doit partir s'arrête par tous les moyens, c'est qu'il y en a un peu qui vont se dire qu'ils vont rester par tous les moyens. Et du coup, c'est parce que ça va donner, mais je pense et je pense en tant que si nous, peuples Camerounais, un système ne nous plaît pas. Ce que nous devons faire, c'est mettre tous les énergies du sud du centre du littoral ouest, nord-ouest, extrêmement, pour que nous tous, nous serons d'accord et nous tombons d'accord sur quelque chose que notre pays va mal. Et je pense que 40 ans, c'est seulement une personne qui va prendre tout ça et je sais qu'il n'a pas de dire que depuis 40 ans c'est toi qui es monté, c'est toi qui es descendu. Nous n'avons pas de responsabilité dans tout ça. Ces 40 ans, nous n'avons aucune responsabilité, la responsabilité d'une certaine. la responsabilité de notre chine entre bien-mêmes c'est une seule personne qui ne peut pas être comme ça. Qui ne peut pas croire ça. J'ai ma responsabilité, toi tu en as, ceux qui appellent depuis nous allons, mais on pense que si... attendez, pourquoi on recentre le débat ? Qu'est-ce que les Camerounais reprochent à M. Biya pour lui rappeler qu'en 2025 ou avant il doit partir ? Je vous pose la question directement. Elle lui rapproche d'avoir volé l'élection de 2018 c'est aussi un doute que ça. C'est aussi un doute que ça. Elle rapproche d'avoir violé une élection d'avoir volé une élection en 2018 et ça a une preuve que personne n'a jamais vue et du coup c'est l'élection qui ne peut pas prospérer. Mais également en 1992 on l'accusait justement d'avoir également volé les élections en 1992 et lorsqu'elle fait ça fait... Exactement bon sauf qu'en 1992 j'avais atteint 7 ou 8 ans et ce que j'ai vécu cette image-là est encore dans ma tête. Je vous jure que je n'ai pas de preuve je n'ai tellement fait repartir au Cameroun et les gens en parlent que ce soit au nom que ce soit au cul avec... Pourquoi ? Je pense bien qu'à cette époque-là il y avait une coalition gagnante qui a payé c'est ce que je pense. Et si on dit qu'il a volé les élections en 1982 bon C'est ce qu'il dit je n'étais pas la main dessus d'accord parce que mon papa étant bien par cette époque-là tellement il était pourrussé au village et tous nos villages et puis peut-être je me dis que ce qu'on raconte est... Ouais par contre en 2018 non c'est vrai un demi-midi pour vous la gagne voilà merci merci beaucoup cher monsieur très bonne journée à vous et on donne à part aux autres Camerounais qui nous apparaissent beaucoup d'insistance je vous en prie sur les antennes de Djambo FM Allo, bonjour Allo, bonjour M. Gatio Oui, nous vous appelons comment ? C'est Stéphane de Tamdia Stéphane de Tamdia Quelle réponse donnez-vous à cette assertion devenue populaire aujourd'hui au Cameroun M. Gatio il faut qu'on aille un peu de façon structurée est-ce que aujourd'hui un Camerounais peut nous dire quel secteur qui fonctionne le mieux au Cameroun actuellement en dehors de deux secteurs que je vais citer qui sont vraiment très péjoratifs l'alcool et les fesses ces deux secteurs qui excèlent au Cameroun dans ces deux secteurs est-ce qu'un Cameroun peut nous donner un secteur qui excède je vais aller clairement dans le secteur dans le domaine de la personnalité du Cameroun en soi les Cameroun ont le cas d'anté moi en tant que Cameroun j'ai ce ma caractère en 2022 nous sommes en 2024 j'arrive au Cameroun en 6évrier dernier j'arrive au poste de police pour récupérer ma caractère et que ce n'est pas encore prêt vous imaginez qu'est-ce qui qu'est-ce qui peut-être qu'un Cameroun un Cameroun qui ne s'est n'est pas la pire identité ta patrie qui n'est pas ta nationalité qui ne s'est pas fait des pièces nous sommes en étranger moi c'est bien que le plan ne nous donne pas les cas de séjour est-ce que nous maintenant notre propre pays on a des cas on a des cas d'anté combien les Cameroun ne peuvent se prévaloir d'être Camerounais la vie d'anté je ne suis pas déçu je passe au passeport tous les Cameroun ont le droit d'avoir le passeport pourquoi parce qu'on veut qu'ils sortent du pays c'est que ce pays c'est dangereux il faut qu'ils sortent le passeport est fait en 48 heures mais la carte d'anté ne sort pas ce n'est pas une inconcuité ça on ne voit pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas tu vois tu me voyages dans le bus moi je voyages le bus au Cameroun dans le passeport tu prends ton passeport pour se proposer le police on te demande ta pire identité la carte d'anté ils voyaient bien que mon passeport était fait à Bruxelles mais ils demandent votre pied d'anté je dis que je n'ai pas de pied d'anté regardez le data d'entrée au Cameroun je passe dessus je tombe je tombe sur la vie la vie la vie tout coûte cher au Cameroun je prends une moto la moto commence à partir si elle est au Cameroun combien Cameroun peuvent se lancer dans le SMIC 42 000 non pas non plus la longévité au pouvoir il faut qu'on il faut qu'on sache quelque chose au Singapur on n'aura plus jamais pris un comme ça au Cameroun parce que il faut qu'on sache un peu sauter ce virou de longévité au pouvoir parce que si la longévité au pouvoir je dis que la longévité Il y aura un challenge de compétition entre chaque président qui va se présenter. On sait que le mandat c'est deux ans après deux ans, tu le fous donc. Et c'est ça qui donne cette posture à ces dirigeants qui sont nommés de croire qu'ils sont tout permis. Quand tu vois par exemple qu'ils sont du pays organisateur, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je parle encore. Je vais parler du peuple. Alors actuellement, il y a une population, mais aujourd'hui on a un peuple qui devient un peuple. Il y a des produits qu'on serait prêts à défendre nos fautes et tout ce qui va au moment au portail. Il n'y a pas de au Cameroun. Il n'y a pas de vicissité. Il n'y a pas de connexion interne. Qu'est-ce que la France nous donne ? Qu'est-ce que la France nous donne comme connexion ? Je prenais un giga par jour quand il était au Cameroun d'ailleurs. C'est même pas un giga. C'est 500 mégas comme dans la journée. Avant 8 heures, c'est fini. Et pourtant, j'ai une connexion de 20 gigas le mois qui ne finit même pas le mois. Qui ne finit même pas le mois. Vous voyez qu'il y a tellement de secteurs. Je vais arrangir ce sujet d'hier. Vous n'avez pas parlé par rapport à la France. Pour finir, pour finir. Oui, pour finir, pour jeter. Vous n'avez pas parlé par rapport à la France d'hier. Je vais prendre un pays comme la Côte d'Ivoire qui est en guerre. Vous savez, la Côte d'Ivoire vient d'une énorme guerre dans ce pays. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au niveau de la Côte d'Ivoire. La France est très bien installée en Côte d'Ivoire. La France est très bien installée en Côte d'Ivoire. Nous sommes en détente au Cameroun. Qu'est-ce qu'on a fait ? C'est les faits-têtes qu'on a retrouvées au Cameroun. Que les pays, que nos enfants seront demain. Mais non, on me regarde. C'est aberrant. C'est tellement dégoûtant. Nous sommes en détente. Comme mon frère a dit. On pleure chaque fois qu'il fait défendre le Cameroun. Et moi, je ne me laisse pas marcher sur les dents par rapport aux autres. Mais je ne sais pas ce que c'est ma patrie. Mais après, tu te rends compte qu'ils ont raison. Ils ont raison. Voilà. Vraiment, chef frère Stéphane de Tamdja. Merci beaucoup Stéphane. Très bonne journée. Et à bientôt pour d'autres sujets. 6-74-39-7904. Je voudrais avant toute chose quand même dire aux auditeurs que nous avions choisi ce matin de parler également du football avec les Lyons indentables du Cameroun. Avant de prendre l'auditeur, il va attendre un tout petit peu. Pour la simple raison que nous croyons que parler des Lyons indentables serait extrêmement important. Mais bon, tout comme hier, nous avions un deuxième sujet qu'on a évoqué. Aujourd'hui, nous sommes tenus également par le fait que le premier sujet semble être très intéressant pour les Camerounais. Et on ne va pas vous empêcher de vous exprimer parce qu'il y va également des analyses, des points de vue et la construction que nous voulons ensemble pour un Cameroun qui se veut différent. Il est avec nous. Allo, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Nous vous appelons comment? Je suis Raoul de El Frasolo, mais aujourd'hui j'appelle de Mbouda. D'accord. Bravo. Comment comprenez-vous, en 2025, Paul Biya doit partir où avant? Oui, c'est normal. C'est normal de se mettre à l'idée parce que, en regardant tous les dérives et tout, la soucrite, il a été obligé aux Camerounais par là au moins de 7, 40 ou 42 ans. C'est vraiment énorme. On a beaucoup souffert. Ce soir, il faudra que chaque Camerounais se confundissent pour eux. Mais en quoi vous avez souffert? On vous rappelle que le pays va bien, on vous rappelle que le taux de croissance est meilleur, on vous rappelle que l'économie est stable et que tout va bien pour les Camerounais. En quoi dites-vous que vous soufflez, vos Camerounais? Non, ça, c'est lui qui dit. Ça, c'est... Je sens les mots, mais c'est pas que c'est que nous vivons. Je ne peux pas me lever au matin, je ne peux pas me laver. C'est un nouveau lot. Il n'y a pas, ça ne coule pas. Généralement, on vit dans la chaleur. Les roses, il n'y en a pas. Voilà, c'est pas parce que le taux de chien, l'inflation et tout, et tout. Donc, tout est réuni pour vraiment... Pour vous sur le Camerounais. Mais est-ce que, si on vous demandait vraiment d'en débattre, parce qu'il y en a qui veulent vous comprendre. Comme tu me dis que vous l'avez pas attendu, mais vincennes. Moi, je me sens bien un peu bien. Moi, il parle, il parle, il parle où? Mais si on te demande vraiment, donne-nous des arguments. Non, convainc-nous qu'il doit partir en 2025. Qu'est-ce que tu dis aux gens? Non, moi, je dirais que... C'est lui qui dit qu'il veut faire, mais il y en a combien. Je ne sais pas. Non, mais il y en a... Mais attendez, il y en a qui vous disent que c'est le champion des champions. Non, c'est certainement qu'il mange, hein. Parce que, en réalité, je suis au fond de mon village ici. Il n'y a même pas d'eau. À l'heure où je vous parle, il n'y a même pas de lumière depuis 30 semaines. À Bouddha? Oui, oui, oui. Dans mon secteur où je me trouve présentement. D'accord. Il n'y a rien. Et donc, ces arguments sont largement suffisants pour que... Là, on discute bien en 2025, la partie, quoi. Effectivement. C'est largement suffisant, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant aussi. Le Camerounais qui, en fait, jabge, va sorgir le muteur, je sais pas, dans quelques cas maintenant- mathématiques, ou mindful, il fait partie de son pouvoir, comme nous disons. D'accord. Moi, je serais part bisschen à l'heure du Canada, mais l' потому que, je n'y en ai pas probablement pas de camont причiner. Je ne sais pas à autre caméraux. Oui. Et il a dit que... Donc si on vous demande, si on vous demande vraiment de vous retrouver au quartier avec vos frères et sœurs, et de tenir une conférence pour pouvoir les convaincre de ce que vous avez vécu et de leur demander de repenser le changement. Ces arguments pour vous sont largement suffisants, c'est ça ? Non, 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 c'est largement suffisant parce que c'est eux-mêmes ce qui est le sens. Je pense que c'est un Camerounais au plus profond de mon village ou bien de mon quartier à la Haït-Machelot. On doit accepter que le peuple du Espoir a toujours l'enduit de l'internet. Tout ce que vous proposez au Camerounais c'est que nous devrions tout faire, nous devrions prendre nos cas de l'électeur, aller voter, essayer, voter et puis souverer nos votes. D'accord. Et puis, à part la suite, avant qu'il ne déclare faute qu'il y a vainqueur, il faudra que nous, pauvres Camerounais, dans chaque bureau de faute, que chacun ait au moins un résultat, et qu'on essaie de combiner et mettre sur le réseau et voir avant qu'il ne déclare aux vainqueurs, que nous-mêmes nous connaissons d'ailleurs aux vainqueurs. Et à ce moment, après avoir déclaré, sur nos populations, notre contact n'était pas qu'il y a perdu, et puis on le déclare vainqueur, nous devions sortir comme une seule personne et puis avoir vandiqué vraiment comme il faut. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour votre argumentaire de ce matin. Allô, bonjour. Allô ? Oui, bonjour, M. Ngadjo. M. Elé Paco. Bonjour, bienvenu ce matin. Merci, bonjour aux auditeurs de Django. C'est vrai que ce matin, c'est très difficile de vous avoir tellement... Soit ça se bouscule au standard, soit il y a des gros problèmes de connexion. Alors, comment appréciez-vous justement, à votre niveau, cette déclaration, cette amplification de l'expression 2025 ou avant, Paul Bia doit partir. Qu'est-ce que le Camerounier reproche à Paul Bia concrètement, à votre avis ? Oui, je vois que vous nous aiguillonnez, c'est-à-dire que Paul Bia doit partir, c'est déjà quasiment un acquis, mais pour vous, c'est quelles sont les raisons pour lesquelles nous demandons son départ ? Bien évidemment. Moi, je vais tirer d'aujourd'hui parce que, bon, il sera difficile de trouver un seul Camerounier, y compris même dans la famille du président, qui ne va pas vous dérouler. Il déroulait mille raisons de débats du président Paul Bia. Mais la réalité, je veux dire, moi, si je veux résumer tout ce que j'ai écouté ce matin, ça veut dire que nous demandons au président de parti, parce qu'il a consacré notre pays comme un des pays le plus esclavagisé de la France. Nous sommes des esclaves dans notre pays. Juste deux illustrations, je veux dire, ce n'est pas normal que le Camerounier paie 100 fois le prix de la connexion Internet qu'en français, en allemand ou en anglais. C'est de l'esclavage. Ce n'est pas normal que nous payions la route alors que nous n'avons pas de route. Nous avons des pistes, appels, deux voitures peuvent passer, mais on nous demande de payer. Mais quand vous allez dans les pays européens, même en Côte d'Ivoire, même en Guinée, même au Gabon, il y a des autos et vous payez, vous êtes contents, la route est bonne. Donc vraiment, ce que nous reprochons au président Paul Biya, c'est d'avoir consacré notre pays en esclave, la France. C'est lui-même qui nous dit qu'il est le meilleur élève de la France. M. M. Gatou, je l'ai rappelé ici dernièrement, depuis 2016, nos frères se tuent en zone anglophone. nos soldats, on les tue tous les jours. Récemment, on en a encore tué trois ou quatre. Pendant qu'eux tuent nos frères anglophones, c'est un génocide depuis 2016. Est-ce que vous avez vu une seule once de solutions qu'a apporté M. Paul Biya ? Pas du tout. Mais au contraire, on nous a organisé un grand dialogue national. Mais le président de la République, il ne s'est jamais assis pour nous dire « Mes enfants, après ce grand dialogue, voici les grands... voici les... voici ce que nous en tirons. » Il a filé à Paris pour aller rendre compte à M. Macron. Il ne nous a pas rendu compte à nous. Donc, le Fremont dit que le président doit partir, ce n'est pas vraiment une insulte ou quoi. C'est juste qu'il n'est pas des nôtres. C'est un écrangé, c'est un français. Pour dérouler mon idée, je dois même faire une petite précision ici. Les gens pensent que lorsque vous parlez de la façon dont la France nous a malmenés, nous a maltraités, c'est une détestation de la France. Pas du tout. Ce sont des faits. Le général de Goul avait dit « La France n'a pas d'amis, nous n'avons que des intérêts. » Nous, les Camerounais, nous ne reprochons pas la France de se battre pour ses intérêts. Ce que nous reprochons à notre président, c'est de ne pas se battre pour nos intérêts. où est parti notre pétrole. Donc, c'est pour ça que j'ai dit mon propos est le suivant. Pourquoi demandons-nous au président de parti ? La raison est vraiment simple. C'est que c'est un homme qui a été placé là pour faire de nous des esclaves. Et je vais vous donner un peu l'histoire. Je sais qu'il n'y a pas trop de temps, mais le général de Goul, quand il est arrivé, quand le général de Goul a installé le président Aïdjou, il a très vite compris que cet homme-ci n'était pas facilement manipulable. Il a dit à Pompidou « Je te confie le poste de président, mais attention, il faut faire partie de cet homme. » Il applique le programme de l'UPC. Et deuxièmement, il combat les UPC, mais il n'a pas l'intention de les tuer. Dès que Pompidou est arrivé, Pompidou a exigé à Aïdjou que si tu ne tues pas Ernest Wandier, je ne mets pas pied au Cameroun. C'est ainsi que M. Aïdjou a tué Wandier et trois jours plus tard débarqué Pompidou au Cameroun. Et après cela, quand Jisqa est arrivé, on a dit à Jisqa « Le travail que Pompidou devait faire, c'était d'enlever Aïdjou. » Pompidou a dit « Non, lui et moi, on s'entend très bien. » Aïdjou, comment on l'appelle ? Jisqa Destin. Pardon ? Oui, Jisqa Destin. Jisqa Destin. Voilà, Jisqa Destin, il a analysé la situation, il a dit « Bon, malgré tout, c'est quelqu'un qui fait du bien pour l'Afrique centrale et tout. On ne peut pas le bousculer en tant que tel. » Mais dès que Mitterrand est arrivé, il a repris le rapport, il a dit « Tiens, celui-là, il est encore là. » Il a mis bien Dieu de côté. Il a dit au président Polbiya « Nous sommes à l'aise avec vous. » Donc vous voyez que le président Polbiya a traversé de Gaulle pour Pompidou jusqu'à Destin. Jisqa Destin, Mitterrand et Nicolas, après Mitterrand, c'était comment l'appel le général de Gaulle ? Jacques Chirac ? Jacques Chirac et après Jacques Chirac. Ça a causé ? Mais quand Jacques Chirac est arrivé, il a dit au président Polbiya « Je suis à l'aise avec vous, mais vous avez supporté le mauvais candidat. » Donc du coup, il n'est jamais venu au Cameroun. Il a envoyé juste son ministre pour renouveler les accords. Quand Sarkozy est arrivé au pouvoir, il a fait la même chose « Nous sommes à l'aise avec vous. » Et après Sarkozy, comment on l'appelle ? François Hollande. François Hollande est arrivé, il a dit « Nous sommes à l'aise avec vous. » Et après François Hollande, Macron est arrivé, il a dit « Nous sommes à l'aise avec vous. » Mais dans ce « Nous sommes à l'aise avec vous », il faut bien comprendre qu'il leur dit « Cet homme-ci nous sait comme il nous faut. » Et à titre d'illustration, aller prendre toutes les archives de la visite des présidents français au Cameroun, la seule question qu'il pose, c'est toujours à propos de « Allez vous présenter, vous présenterez vous aux prochaines élections. » Vous avez vu la dernière visite de M. Macron. Le président Paul Biabernet a appelé d'être élu, il arrive, il ne lui demande pas « Qu'est-ce que vous allez faire pour les Camerouns ? » Il leur demande « Mais est-ce que vous allez être candidat pour en 2025 ? » Pareil, quand le coup c'était Sarkozy ou c'était l'autre, il est arrivé, il a demandé « Mais est-ce que vous allez encore rester au pouvoir ? » Le président Paul Biabernet ne tue pas au pouvoir qui veut mais qui peut. Donc vous voyez qu'eux n'arrivent pas ici pour... Ils viennent chez nous pour leurs intérêts. Très bien. Alors nous lui demandons « Président, tu as déjà trop travaillé pour la France ? Va te reposer. Laisse. Pendant 42 ans, tu as fait tout. Tu as fait de ton mieux mais tu n'y es pas arrivé. Laisse ça. Va t'asseoir et tu vas voir comment on développe un pays. » Voilà ce que je souhaite. Merci. Il y a tellement à dire mais je résume ça en disant « Ce n'est pas normal que nous soyons des esclaves dans notre propre pays. » Très bien. On paye le haut. On n'a pas l'eau. On paye de l'exister. On n'a pas de l'exister. On paye les ténèbres ou même plus que les autres. Mais les ténèbres tellement mauvais. Regardez toute la difficulté que j'ai eue avant ce matin. Voilà. C'est pas acceptable. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bonne journée à vous. On est en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour Michel. C'est Junior. Junior nous appelle d'où ? J'appelle de Bédi. Alors, quels sont bien évidemment les arguments que notre peuple cameroune aujourd'hui devrait tenir en tentant d'amplifier l'expression « Demi, Vincent, on va pouvoir la partie. » Qu'est-ce que Paul Bé, leur doit ? Non, mais attendez, vous savez, on élite un président de la République sur la base d'un programme. Lorsque celui-ci n'arrive pas à atteindre ou respecter le programme que lui-même sur lequel il a été élu, je pense qu'il est naturel, normal, qu'on demande son départ. Tout simplement, il n'y a pas de mariage à ça. Et quand vous voyez aujourd'hui tout ce qu'il a promis, il y a un auditeur qui a essayé de numérer les promesses et lui-même il n'a pas été capable de démontrer que le président n'est qu'à respecter tout ce qu'il a dit dans son programme. Donc quand vous regardez aujourd'hui tous les secteurs sont intents complètement. Vous voyez au niveau des énergies il n'y a pas les déficités, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, au niveau de sport, c'est la cacophonie, c'est partout comme ça. Donc vous comprenez, ça va passer les caméronnets demandent le départ du chef de l'État aujourd'hui et je crois que nous sommes en démocratie et je veux dire ceux qui demandent ce qu'ils voudraient qu'ils restent c'est chacun par rapport à ses intérêts où on se prend et qu'ils se sentent bien dans cette situation parce que quand la roue n'est pas bonne il y a des gens qui ont des 4-4 qui n'ont pas de problème et qu'il n'y a pas l'électricité il y a des gens qui ont des générateurs qui n'ont pas de problème quand on se plaint de cabrières il y a des gens qui ont de bons de cabrières en ampli fini. Donc effectivement on n'a pas les mêmes problèmes comme on dit là il y a certainement des gens qui pensent qu'ils veulent encore rester pour leur intérêt égoïste c'est quelqu'un qui dit ça c'est pour des intérêts égoïstes mais s'il faut généraliser les Camerounais clairement il y a des problèmes de route tout le monde voit c'est des secrets d'électricité il n'y a pas moi je vous parle comme ça il n'y a pas de l'électricité alors dites vous alors dites vous qu'avec les nombreuses motions de soutien enfin oui les nombreuses motions de soutien que l'on connait aujourd'hui qu'il revient vous dire en 2025 comme l'a dit d'ailleurs en 2018 j'ai entendu l'appel du peuple Camerounais je suis candidat en 2025 il y a un objectif là qui a dit que le plus important c'est d'abord de l'empêcher même d'être candidat en quoi est-ce qu'il fait véritablement peur sa candidature il fait peur au niveau Camerounais Michel vraiment moi je dis je dis toujours une chose c'est que le monsieur qui a parlé a dit une vérité en fait c'est que les Camerounais savent effectivement que si le président se représente et il va gagner il ne va pas gagner forcément parce que les Camerounais parce qu'il y a tous les mécanismes qui sont mis en place pour qu'il gagne c'est clair c'est lui c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas être jugé par qui c'est comme quelqu'un qui a l'habitage et son équipe où il perd il ne peut pas perdre donc il ne peut pas la stratégie c'est de l'empêcher effectivement de se présenter ailleurs c'est comme ça que tu parles alors sans vous couper je regarde encore il y a des articles aujourd'hui dont je pense bien c'est le code électoral je l'ai lisé encore ici récemment je crois c'est 113 aussi mes souvenirs sont bons où nous démontrons effectivement que sur la base d'un certain nombre d'actes posés le fait d'être d'aller rendre compte à des puissances étrangères le temps d'être dans une intelligence avec des puissances étrangères et même des pays étrangers ceci disqualifie de facto le candidat un éventuel candidat aux élections présidentielles au Cameroun on a vu pour lui à le faire naturellement avec le président Macron lorsqu'il finit le grand dialogue national ici et il dit qu'il va rendre compte à Emmanuel Macron de l'organisation du grand dialogue national sur cet élément là justement le peuple camerounais ne peut-il pas déjà rappeler à Paul Biya que lui il n'est plus candidat en attendant même que la coupe constitutionnelle ne se prononce sur sa candidature éventuelle non Michel il faut laisser le peuple le peuple camerounais vous savez nous sommes un peu plus très complets je peux déjà vous dire ça c'est pour ça que quand il dit les bonnes choses mais malheureusement sur le terrain il n'y a rien on ne peut pas le chef d'état le peuple parce que quand j'entends même peu que là c'est vague c'est vague parce qu'aujourd'hui comme on disait il y a des gens qui sont pour ce qu'il fait en fait c'est que lui il ne peut garantir sa longévité au pouvoir quand il s'en va rendre compte pour l'étranger il s'en fout de nous le président en ce moment je vais vous dire vous allez comprendre le président son problème n'est pas le bien-être des camerounais le président il y a son problème c'est vous restez au pouvoir le reste c'est pour ne pas vous voyez les autres institutions le monde fait comme il veut c'est devenu la cacophonie à partir du moment où il a la garantie qu'il est là et que tout ce qu'on peut raconter là ne sert à rien je pense qu'il faut pour finir aujourd'hui des stratégies pour l'empêcher d'aller aux élections et ça part par les manifestations malheureusement aujourd'hui on parle beaucoup on va sur quelque on écrit chacun a des répons graviers on dit ce qu'on dit là comme l'oriteur a dit on bavarde beaucoup mais sur le terrain il n'y a pas des actions et justement il va encore revenir en 2020 vous avez dit ça la dernière il faut sortir du barrage et passer aux actions c'est ça oui c'est les actions parce qu'on bavarde depuis 22 ans etc etc c'est les actions donc on a dit on a regardé au délégal on a regardé ce qui n'est pas sur le syndicat mais ma fille s'en voulait je vous le rappe et vous le savez il voulait se rappeler mais malheureusement pour lui le peuple sinégalais qui lui met pas la poule au barrage comme le peuple camerounais est sorti malheureusement vu que même ce qu'on me ce qu'ils vont rester seront bien voilà mais malheureusement les gens qui sont prêts à mourir on vous a très bien compris vraiment merci beaucoup très bonne journée à vous allo bonjour bonjour oui nous vous appelons comment oui c'est Yannick depuis Berlin l'Allemagne Yannick depuis Berlin oui déjà chez Gatou c'est déjà pour oui on m'écoute oui on vous écoute là Yannick depuis Berlin nous vous écoutons parfaitement ok ok c'était déjà pour vous remercier du sujet mathématique et du oui du programme maintenant chaque matin nous finissons déjà par nous habituer déjà vraiment si nous les camerounais nous disons avec cette accadrement que Paul peut-être parti tenez tenez bien le téléphone pour nous parler parce que parlez dans le micro du téléphone là on vous entendra mieux oui je disais tantôt on m'écoute oui parfaitement c'est bon maintenant voilà c'était pour dire si nous les camerounais de la diaspora ou de l'extérieur nous disons que Paul il y a eu les interventions des précédents auditeurs qui disaient comme quoi bon voilà un président qui est l'élève qui est un préfet de la France et tout et tout mais pour nous autres quand nous regardons les sorties du président nous regardons comment les injures que nous subissons à longueur de journée où on nous dit quelquefois oh là là votre président c'est une momie c'est ceci nous apprécions ce qui s'est passé au Sénégal c'est égale à un nouveau président mais quand on regarde le nôtre quand on regarde le nôtre quand il sort il fait des sorties vraiment c'est très souillant et quand nous regardons ces français qui viennent au Cameroun comme quoi qui viennent pour les conférences et qui viennent un français comme la honte que nous avons subi lors d'une conférence d'une conférence où un président français s'est permis à être le traducteur qui tradissait le français à un président qui est le nôtre et pour nous c'était vraiment une honte ce sont les choses comme cela qui convoient seulement au Cameroun parce que dans d'autres pays on n'en trouve pas et on a des questions vous avez honte d'être camerounais ou bien vous avez honte du Cameroun oui on a honte d'être Camerounais par ceux qui nous représentent parce que déjà c'est une fierté quand on regarde le Sénégalais qui aujourd'hui qui vit il est content ils sont contents de dire qu'ils sont du Italien parce qu'ils ont lutté pour une cause et ils ont mis les gens qu'ils veulent à la tête de leurs institutions mais par contre quand nous regardons nos institutions que ce soit dans le pays ou que ce soit à l'extérieur vraiment c'est de la honte c'est de la honte que tout change dans les pays dans le monde mais quand on tourne vers d'autres pays c'est seulement vraiment rien ne marche rien ne marche et absolument rien ne marche alors qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut donc faire est-ce que comme disait le précédent auditeur en restant dans nos bavardages ou en passant à l'action si l'action il doit y en avoir laquelle action serait l'action plausible celle qui serait nettement meilleure pour permettre à ce peuple de mieux s'exprimer face à Pobliya en 2025 si jamais les candidats oui c'est déjà d'arrêter c'est déjà d'arrêter cette adage ou bien cette chanson qui est comme nous habitués avec en disant nous voulons voir nos enfants grandis déjà comme beaucoup des précédents en ont dit grandis dans quelles circonstances quand nous regardons la condition et aujourd'hui nous devons comprendre que comme quelqu'un disait on ne fait pas des horolettes sans casser les oeufs et nous en tant que Camerounais devons sortir des bruits devons sortir des bruits et comme quelqu'un a dit aujourd'hui il n'y a que deux il n'y a que deux sociétés c'est passé la télésociété ou qu'est-ce qu'il a dit comment il a appelé qui passe bien au Cameroun le commerce de la boisson et la prostitution qui n'est pas dit les fesses quoi et quand nous regardons ces activités ce gouvernement sachant que ce gouvernement ce régime profite de cela de la distraction des Camerounais pour continuer nous avons aujourd'hui l'histoire que la FECAFO et tout ça nous devons seulement encourager les Camerounais de sortir de se dire bon là il va de l'avenir vraiment de sortir vraiment des bruits vraiment vraiment des bruits parce que quand nous regardons que ce soit à l'extérieur la politique nous a divisé nous a divisé si bien que on ne sait plus vraiment on a même bon de dire qu'on est Camerounais parce que on nous pose toutes les questions entre vous vous qui êtes à l'extérieur qui est en Europe pourquoi vous n'entendez pas quand vous êtes au Camerounais quand vous êtes au Camerounais vous êtes plus de 260 ennemis pourquoi 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 et ça ce sont les institutions que nous avons au pays qui ont syndic et qui nous ont divisé de la sorte merci c'est pour cette raison que ce régime doit disparaître voilà merci beaucoup très bonne journée à vous là-bas à Berlin auditeur en ligne bonjour bonjour bienvenue cher monsieur c'est monsieur Medjo c'est ça c'est monsieur Medjo Paul Biaga est parti en 2100 ou avant comment vous analysez ça monsieur Medjo il ne sait pas les Camerounais le disent en fait non mais il ne sait pas il ne sait pas il ne sait pas qu'il va partir il ne sait pas il ne sait pas le Camerounais il va partir il ne sait pas pour que tout il va partir pour que dès qu'il va partir chacun pourra se lever et il ne sait pas tout c'est-à-dire où sera aussi maintenant tout sera maintenant il va partir quand il va partir il est vieux il est monté il est monté il est monté il est monté il a encore des jours après il est au Cameroun il est même au pouvoir parce que les Camerounais ont accepté qu'il soit là et il est là et il sera là juste un jour où les Camerounais vont décider de ce que effectivement il va partir il va faire c'est quoi ce pays où tout le temps c'est ça on ne se demande que personne arrête à tomber dessus que ce soit un décret c'est-à-dire qu'on donne un décret pour dire bon le président est démissionné et puis tout sera non arrêtons un peu mais c'est pas les autres sont aussi migréants nous tous c'est-à-dire que les Camerounais les Camerounais les Camerounais c'est pour qui ? c'est pour qui ? qui s'inscrit ? c'est toi c'est moi c'est nous tous non les Camerounais vont se lever les Camerounais non la famille va ronger le vent de n'importe qui et qu'on parle de celui le peuple le peuple le peuple sur le fait de dire pour le bien-être parti comme slogan on l'a d'abord le 1912 et il est toujours là le slogan qui change le gouvernement au pouvoir c'est les actions fortes c'est l'implication que le peuple pour Camerounais on veut seulement il doit partir pour qu'il soit là le peuple l'accompagne dans ses actions on a vu qu'en tant le chef le chef le président ce soir le ministre les gens s'expliquent voilà récemment Donc c'est-à-dire justement que les Camerounais parlent plus qu'ils n'agissent en réalité. C'est-à-dire que la liberté de bavarder n'a aucune liberté justement d'agir. Si vous représentez les menaces que le régime intéresse. Partagé, 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 partagé. Oui les Camerounais, c'est l'éducation partagée. 6 74 39 79 04 6 59 92 48 83 Mais avant en prenant bien évidemment le victime avec nous en ligne ce matin. Allo bonjour. Bienvenue cher monsieur, bienvenue sur Jumbo FM. Merci, merci Michel. Armel. Oui, c'est bien, c'est bien cela. Comment appréciez-vous l'amplification de l'expression ? Paul Biado est parti 2025 ou avant. Des auditeurs pensent que les Camerounais bavardent beaucoup et n'agissent jamais. Quelle est bien sûr votre analyse ce matin ? Monsieur Michel, je sens pour lui tranquille. Je sens pour lui assurer le travail qu'il a commencé. Quand il y en a pas, où est-ce qu'on veut faire qu'il y en a pas ? Avec tout le travail qu'il a fait, c'est le meilleur qu'on peut avoir au Camerounais. Mais regardez dans notre richesse, regardez la guerre, regardez le tribalisme au Camerounais, regardez la corruption, regardez les années 80. Je parle de moi, nous faisions les dons à des pays comme la Chine. Nous faisons les dons à des pays comme la Chine. Nous faisons les dons à des pays d'Afrique. Même à l'Afrique du Sud, pendant la pandète, nous faisons les dons à ce pays-là. Mais c'est pourquoi ça prend le bien. Aujourd'hui, avec toutes les divisions que nous avons, ne sont pas d'affilés pour la compensation. Il faut que Baudelaise nous enterre et qu'il nous tue. Nous mourons complètement avant du bas. Parce qu'aujourd'hui, on prend les marchés, les prix sont très bas, tout est moins cher au Cameroun. Regardez la faute de l'unité avec tous les partis politiques qui ont des fidèles sur la carte. Que ce soit le RDC, que ce soit le RDC, que ce soit tous les partis avec tous les clients de l'Union Européenne. Mais tous les partis, avec cet équilibre régional que nous avons au Cameroun, ils sont posés à dire qu'est-ce qu'on veut ? Qui est meilleur ? Il n'a que 92 ans, il est en compte de la force, d'ailleurs c'est la force de l'expérience. Il a tout ce qu'il faut, avec son âge, il faut qu'il parte où ? De son compte, il a fini son travail. Et quand il a fini, il va partir. Qu'est-ce qu'il y a de mieux, quel endroit mieux au Cameroun ? Un auditeur parlait de son passeport qu'il a pu faire récemment, très facilement. La car il a dit, tu peux terminer au Cameroun en deux jours, ce qui ne se fait pas dans d'autres pays. Mais au Cameroun, tu n'es pas fait. Combien c'est le meilleur qu'on peut avoir ? Il est encore tout jeune, malgré ses 92 ans. Qu'est-ce qu'on veut ? Je ne sais de quoi est-ce qu'on se fait. Il ne va pas partir, il va partir pour quoi ? La question que je trouve au Cameroun, on vit bien, on est tranquille. Tout va bien au Cameroun. C'est pour cela qu'on vous dit. Si c'est fait partie, c'est qu'on s'est déjà levé. Depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, pour le faire partie. C'est parce qu'on sait que du faire récemment, on est tranquille, on reste chez nous. Il partira quand il décidera de partir pour un bien, il faut commencer, M. Michel. C'est bien dommage. Peinture qui nous laisse quand même son voie. Merci beaucoup, Ornel. Merci, Philippe. Merci. Merci, et bonne journée, M. Michel. Allô, bonjour. M. Michel. Nous vous appelons comment ? Jean de Douala. Nous vous écoutons, Jean de Douala. Qu'est-ce que vous ont dit ce matin, Jean ? Je ne sais pas pourquoi j'étais sûr, mais je crois que je t'écoute quand même. Nous vous écoutons, Jean, parfaitement. Votre argumentaire. Oui, Michel, c'est deux derniers précédents auditeurs. Je ne sais pas si c'est assez pertinent. Je veux dire un peu touchant, leur style de forme, qui a résumé un peu plus de choses. Nous, disons qu'ils soient partis. Mais je pense que l'espoir, l'espoir qui n'est pas encore, qui ne s'est pas encore dévoilé, Michel, c'est peut-être le slogan de maintenant. Inscrivons-nous massivement. Inscrivons-nous massivement, allons voter massivement, contrôlons et défendons notre vote. Nous ne savons pas, peut-être, tout ce que les opposants et tout ce que la classe politique, y compris vous-même, la société civile et les journalistes, allaient mettre dans cette défense du vote. Chacun fera son travail. La dernière entretienne en date, Michel, je ne sais pas si tu me suis bien. Oui. La dernière entretienne en date, comme tu l'as dit bien dit, je crois que c'est le dernier auditeur, c'est la fête nationale, la fête nationale du 20 mai. J'ai été remarqué de voir les partis politiques se résigner à la moindre éticulation des autorités administratives sous les instructions venues de on ne sait où. Je ne peux pas comprendre qu'on dit que c'est la politique d'un rapport de force et qu'à l'occasion d'une fête nationale, les partis politiques ne font rien pour montrer qu'ils devaient sortir en masse dans leur coin. Même pas aller au défilé dans des lieux publics, mais manifester dans des coins bien connus, dans des cafés, pour montrer que personne ne peut nous interdire de manifester, de fêter l'unité nationale. Qu'est-ce qu'on contacte ? Les gens frappent un peu de pied au sol, on se cache, on dit non, on ne va pas se dire à l'advocation. Je suis d'accord avec cette auditeur. Tant que vous n'allez pas nous montrer le rapport de force en vous mobilisant, je serais qu'en vous entendant. Sur ce qu'on a interdit de défilé, Michel, qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble pour montrer que personne ne peut nous interdire de la fête nationale, en dehors de quelques partis qui ont défilé dans l'arrière-pays, malgré l'interdiction ? Rien ! Et c'est ça, je suis d'accord avec le dernier auditeur, c'est ça qui fait qu'on pavarde beaucoup au Cameroun, mais quand il faut se lever, ceux qui sont devant ne s'entendent pas. Quel est ce pays où les acteurs politiques ne s'entendent sur rien, Michel ? Ce n'est pas possible, on ne peut pas semer, mais il y a des choses sur lesquelles les gens devraient s'entendre. Aujourd'hui, nous sortons tous pour l'électricité parce que tout le monde souffre de ça. Mais qui sort ? On ne dit que les partis politiques derrière. Alors, nous sommes contents de dire non, Michel, il doit partir. C'est vrai, il va partir. Mais dis-moi, Michel, je suis journaliste, s'il te plaît, quel est ce pays qui a eu un chef de l'État, qui a été élu, qui n'a jamais, mais alors, jamais rendu visite à une seule localité de son pays, qui n'est jamais allé dans un seul hôpital, dans une seule université. Dis-moi un peu, mais qu'est-ce que nous faisons ? On est content, on est tranquille, mais regarde le spectacle que nous avons toujours, par les aides-là, avant d'être à des boupées, où vous voyez une poignée de juisseurs qui sont contents parce qu'ils ont vu un Dieu vivant. Mais regardez, c'est plus rire, c'est ridicule, c'est même indécent. Maintenant, pendant que les caménaux souffrent, nulle part, tu n'as vu le chef de l'État se lever. Il peut même dire, on connaît, on respecte son âge, et on rend grâce à Dieu pour l'avoir préservé jusqu'à cet âge-là. Même avec des voitures blindées, il peut visiter son pays. Il peut visiter son pays, Michel. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Son âge très avancé quand même, les secousses d'un déplacement dans l'arrêt pays, ça peut bien l'achever, croyez-moi. Non, mais comment ça ? Est-ce qu'il n'a pas des avions spécialisés, il n'a pas des voitures blindées ? Est-ce qu'il va marcher assez, Michel ? Non ! Ok, ça, ça passe. Dis-moi, les crises qui sont au Cameroun, le président a reçu combien de Camerounais, des dignités traditionnelles, des religieux au palais. Dis-moi, tu es un journaliste, si tu connais, tu me dis. Ok, il ne peut pas se déplacer, parce qu'à son âge, nous sommes d'accord. Qu'est-ce qu'il fait concrètement ? Voilà. Je dis que voilà quelqu'un qui est à côté de son peuple. Donc, je dis pour finir que, Michel, en 2021, l'espoir résiste sur ce que les opposants mettent dans le sens du vote. Parce que tout est là. Et je l'ai dit la dernière fois, c'est maintenant que ça doit commencer, cette formation d'inscrutateurs. C'est maintenant que ça doit commencer. On en reparlera vraiment sur la question d'inscrutateurs, vraiment. Merci beaucoup. On va prendre un dernier auditeur qui nous appelle vraiment et qui insiste véritablement. Alors, qu'on laisse un nana. La paix comme ça. Bonjour, bonjour, M. Michel, bonjour. J'étais à quoi, mon frère ? C'est quoi ton problème ? Bonjour à tous ceux qui sont connectés sur la page de Jamf FM. Bonjour à vous. Merci, Colin. Alors, peut-être plus sérieux quand même. Vous n'êtes pas au Cameroun, vous êtes dans la diaspora. Vous êtes en France précisément. Et le langage selon lequel Paul Yada a parti en 2025 ou avant est très très présent sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Sur quoi comptent les Camerounais pour le dire ? Quelles sont les forces qu'ils détiennent pour dire qu'ils vont chasser pour billard en 2025 ou avant ? Vous savez, M. Michel, les forces, c'est le peuple. C'est le peuple. Ce n'est pas les partis politiques. Vous savez, nous avons longtemps laissé le combat pour le changement aux partis politiques. Nous avons longtemps laissé le combat pour le changement aux partis politiques. C'est la raison pour laquelle les partis politiques se sont levés. Ils ont été très violents. Plus ils ont été très violents. Je prends juste un exemple sur Jean de Diomomo, qui est un ministre délégué à la justice, qu'il était très violent contre le régime. Mais une fois que le régime l'a cocté et lui donné un poste, il est celui-là qui va aller dans son village et lui maintenant qu'il est assis sur la chaise du roi, qu'il peut manger et donner quelques miettes au peuple. Le peuple doit comprendre que le pays les appartient. Le budget de l'État, c'est le budget du peuple. Ce n'est pas le budget du Polvia en tant que président. Lui, c'est le budget du peuple. Pour qu'il est au cercle du peuple, à partir du moment où Polvia ne respecte pas son engagement, c'est tout à fait normal que ce même peuple se lève et dise qu'en 2025, jusqu'au moment où on a une élection présidentielle, Polvia doit partir. Et avant de dire que Polvia doit partir, il faut qu'on voit que Polvia c'est un système. Donc quand on parle d'un régime, ce n'est pas une personne, c'est un système. Et le système, nous devons commencer à chasser le système à partir des municipales et des législatives. Parce que c'est à partir de là. Le maire, c'est le premier administrateur. C'est le premier administrateur. Donc c'est l'élu le plus proche du peuple. Qu'est-ce que le maire, qu'est-ce que le budget des mairies apportent au peuple camerounais ? Quand vous posez la question à un camerounais de savoir quel est le rôle du maire de sa circonscription, il vous dit que le maire est là pour célébrer le mariage, il fait l'acte de licence et les actes de décès. Mais pourtant, ce n'est pas ça le rôle du maire. Ce n'est pas cela le rôle du maire. Les mairies au Cameroun ont des budgets, par exemple de la commune de Baganté, un budget de plus de 5 milliards, qui est dans un village. Donc imagine donc les mairies de Douala et Yaoundé. C'est une mairie comme la mairie de Baganté a plus de 5 milliards de budget. Qu'est-ce que le maire fait pour sa commune, pour sa population ? Donc c'est à partir de là que les Camerounais, la concertisation du peuple camerounais doit commencer pour qu'on puisse se lever comme un seul homme et voter contre. Parce que les élections... Colins, Colins, j'aurais bien voulu que l'on aille plus loin, mon frère, mais on est tenus par le temps. Vraiment. Vraiment, merci. Merci beaucoup pour ta réaction. On se rappellera pour d'autres émissions. Merci beaucoup, Colins. Merci, merci Michel, merci. Allez, madame, monsieur, n'oubliez jamais, n'oubliez jamais que si vous ne faites pas la politique, la politique va vous faire. Et au pays des cas, elle va vous broyer. Allez, madame, monsieur, l'émission est terminée ici à la radio, sur la page Facebook. On continue bien évidemment le débat. C'est très important. Restez là. Allez, n'oubliez pas que demain, c'est le 24 mai. Journée mondiale d'inscription massive sur les listes électorales. Un million de Camerounais convaincus que chacun devrait tenir les mains de cinq personnes qu'on conduira dans un point d'inscription électorale. C'était Laissons parler les gens que vous pouvez réécouter en podcast sur notre page Facebook. Jumbo FM 91. Alors, je vais poursuivre dans un moment. Oko. Oko. Le Camerounais. Bonjour, monsieur. D'abord, bonjour tout le monde. Vous pouvez, madame Doumbé ? Je ne sais pas. Qu'il y a une personne en personne. Voilà. Bonjour, bonjour. Très chers Camerounais. Tout va bien ? Pourquoi vous boitez ? Je ne sais pas, vous avez la ceinture ouverte. Le match était... Oui. Oui. Allez, donnez-moi un instant, chers auditeurs. Vous avez la ceinture. Voilà. Ce débat ne peut pas finir comme ça. Il faut qu'on débatte. J'ai des choses à vous dire. Je vous aime. Bienvenue, madame. Ça va ? Ça va bien. Ce débat ne peut pas finir comme ça. Donnez-moi un moment. Moi, je suis d'accord. On n'a pas fini comme ça. Déjà que je n'ai même pas dit. Salut les, salut les, salut les. 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 Eh, David. Il danse seulement. Non, non. Tu ne sais pas le sérieux ici. Ok. Et on ne le danse pas encore. Je ne sais pas le sérieux ici. Pardon. Allez, allez danser. Pardon. 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 Allez dans ma petite porte. Tu ne sais pas le sérieux ici. Pardon. Je suis fatiguée. Je ne sais pas le mot de plateforme. tu ne sais pas le mot de plateforme. Tu as aussi dansé à la. Tu te connais les. Tu ne sais pas le mot de plateforme. Ouais. Tu te connais fatigué, il ne met pas de danse. Tu ne sais pas. Ce n'est pas une pageuse. Si les gens parlent. Ah pardon, quand pas l'Aveillon ne dansez pas, monsieur naturel Non, monsieur n'a pas d'ambrouille Mais, et moi je m'entraîne pour mon entrée Je m'entraîne le jour de ma soirée de gala de mariage Bon, mes amis Bonjour Bonjour Anissa Comment, bro ? Regarde les images Oh, Tessa Tessa, nulle couleur, mi-feu Je suis avec les abonnés Je suis avec les abonnés Ouais, bon André, je vais me regarder Ouais Bon, mes amis Je vais Moi je vais vous dire une chose Moi je vais vous dire une chose qui est personnelle Si vous n'allez pas vous inscrire Si vous croyez Que ce sont les martiens Qui viendront développer le Cameroun Mettez-vous le doigt dans l'œil Si vous croyez Que le violent Que le violent Ne sera pas candidat à l'œil Vincent Mettez-vous le doigt dans l'œil Si vous croyez Que les gens n'aiment pas le pouvoir Mettez-vous le doigt dans l'œil Si vous croyez effectivement Que les choses vont se passer comme ça Et qu'à vous dire au revoir, mettez-vous le doigt dans l'œil Alors nous on vous dit Nous on vous dit Nous Camerounais Et nous voulons que vous Amplifiez cette communication auprès des uns et des autres Faites sortir 20 millions de Camerounais Qui ça s'inscrit simplement Voilà un projet qui est lancé Instcription journée nationale d'instruction massacrée électorale Dites-moi quelle est l'homme politique qui s'est levée et a dit Un journaliste a initié un projet Il faut bien sûr l'accompagner Qui ? Est-ce que le projet n'est pas bien ? Est-ce que c'est pas possible ? Quel est l'homme politique qui s'est levée et a dit Michel Ngadjou a initié un projet Baptisé les journées nationales d'instruction massacrée sous l'est électorale Il faut l'accompagner Un homme politique, un seul au Cameroun De l'opposition Vous en connaissez ? Passez une bonne journée